Salut l'équipe, aujourd'hui on est mercredi, et le mercredi vous savez ce que ça veut dire, sur ma chaîne YouTube, c'est le jour des best-of de live Twitch, en mode crystal ball. Et aujourd'hui on continue un projet qui a commencé il y a 15 jours, alors après vous avoir parlé des rookies, et avant de vous parler des joueurs poste par poste, des meneurs jusqu'au pivot, j'ai eu envie de vous parler des sophomores aujourd'hui. On va les classer en tiers, et le concept je vous l'explique juste après, alors let's go, on y va, qui sont les meilleurs sophomores cette saison en NBA ? Aujourd'hui, alors comme je vous l'ai dit, après avoir parlé des rookies, après les avoir classés en tiers, j'ai eu envie de m'intéresser aux sophomores, comme d'habitude, comme tous les ans, et pour m'intéresser aux sophomores, comme d'habitude aussi, il a fallu que je fasse une sélection. Et donc pour cette sélection, pour qu'il y ait un échantillon suffisamment important, en tout cas à mon sens, j'ai pris tous les sophomores qui cette saison avaient joué au moins 30 matchs, et jouaient au moins 19 minutes par match. Au départ je voulais prendre 20 minutes par match, mais ça en enlevait 2, et je pense que les 2 méritaient qu'on parle d'eux, donc j'ai rabaissé à 19 minutes par match. Et pourtant, malgré ça, je trouve qu'on a quand même des joueurs qui auraient mérité qu'on parle d'eux, donc qui ne correspondent pas aux critères, ce sera pas le cas aujourd'hui, mais je voudrais leur faire un big up. On a par exemple Peyton Watson et Nikola Jovic, il leur manquait quelques minutes pour faire le cut, mais qui font des choses plutôt intéressantes du côté de Denver et de Miami, mais fallait faire des choix, parce que si on parlait d'eux, il aurait fallu aussi parler de plein d'autres, et au bout d'un moment ce serait interminable. Un joueur comme Jayden Hardy aussi, dont je voulais parler, qui fait de bonnes choses, je trouve, à Dallas en 15 minutes par match, même s'il a pas suffisamment de temps de jeu offensivement, c'est un bon joueur, et je tenais lui aussi à lui faire un big up, mais pareil, 15 minutes par match, c'était pas assez pour faire le cut, et si je descendais le cut à 15 minutes par match, on aurait eu, je sais pas, 30-35 joueurs, en tout cas beaucoup trop, pour faire un live d'une durée suffisamment courte et concise et intéressante. Aussi pareil, des big up pour Terry Eason ou comme Mark Williams, tous les deux ils ont fait un début de saison assez intéressant, mais ils ont eu des blessures assez tôt dans cette campagne, qui ne leur a pas permis de jouer assez de matchs, et donc selon moi, qui n'ont pas un échantillon assez important de matchs pour pouvoir être jugés aujourd'hui, mais big up à eux, parce qu'ils ont montré des choses intéressantes en début de saison, notamment Mark Williams, que j'ai bien aimé au poste 5 du côté de Charlotte, mais c'est pas grave, parce qu'on se rend compte que mine de rien, malgré toutes ces restrictions, on a quand même 19 joueurs dont il faut parler, ça fait déjà une belle somme, vous les voyez en bas, c'est tous les saufs aux morts dont je vais parler aujourd'hui, vous avez tous leurs photos là en bas, j'imagine que la plupart vous connaissez déjà leur nom, peut-être pas tous, mais vous inquiétez pas, à chaque fois je rappellerai leur nom et les infos les concernant, parce qu'à chaque fois je vais en parler, et vous votre but ça va être de les classer selon ce tableau, en tiers, donc comme vous le voyez, il y a 5 échelons, il y a le tier 1 pour moi c'est la crème de la crème, le gratin, on va voir s'il y a 1, 2, 3 joueurs, ou pas du tout, ça peut arriver aussi, on verra ce que vous mettrez ici, en tier 2 c'est les cracks, donc c'est pas encore la crème de la crème, mais c'est des joueurs qui sont quand même extrêmement bons, en tier 3 des joueurs qui sont très bons, pas assez pour être des cracks, mais qui sont quand même très bons, en tier 4 ce sera des joueurs bons, sans plus, voilà, et en tier 5 des joueurs bof, vous remarquerez que je n'ai pas mis de tier mauvais joueur, ou pas bon, parce que j'imagine, ou en tout cas j'estime, que si cette saison ils ont fait au moins 30 matchs à 19 minutes par match, ils ont quand même au moins un niveau bof, et donc même s'il y en a certains que vous imaginez mauvais, vous les mettrez dans le tier bof. Je vais vous demander aussi d'être un petit peu sévère aussi au début, je les ai classés, il faut savoir, par minute chronologique, enfin par ordre chronologique, pardon, du temps de jeu joué, donc celui dont on parlera en premier, Oshayak Bajik, vous voyez à gauche, c'est celui qui joue le moins, parmi ceux que j'ai sélectionné, par contre si les premiers tout de suite vous les mettez au tier 2 ou au tier 3, ça veut dire qu'il n'y aura personne dans le tier 4 et le tier 5, et ça veut dire qu'on aura potentiellement un tier 1 qui va être super hétérogène, donc je vais vous demander d'être assez sévère en tout cas, mais d'essayer d'être constant aussi dans vos votes, pour qu'on ait le tableau le plus cohérent possible, mais généralement on y arrive bien, je compte sur vous, ce qu'il faut savoir par contre, et ça je vais le répéter à chaque fois, c'est qu'ici on ne va pas parler des attentes ou du potentiel des joueurs, on ne va pas essayer de les juger sur s'ils sont des bonnes surprises ou des déceptions, tout ça on va essayer de le mettre de côté, on va vraiment essayer de parler du niveau des joueurs sur cette saison, comme si en fait, aujourd'hui à l'instant T, on essayait d'élire quel est le sophomore de l'année, et comment on classerait tous les autres dans ces différents étages, dans ces différents échelons, en fonction de ces critères, en fonction de comment il répond aux critères d'être ou pas le sophomore de l'année. Donc voilà, tous ces joueurs comme je vous l'ai dit, je vais vous les présenter brièvement, je vais vous montrer les stats aussi, c'est la nouveauté de cette année, où ça prend pas mal de temps pour moi en préparation de vous afficher toutes les stats, mais je pense que pour vous, notamment pour des joueurs que vous connaissez moins, c'est plus pratique d'avoir les stats, et voilà, une fois que je vous aurais donné mon avis sur eux, une fois que vous aurez vu ces chiffres, ce sera à vous de les classer dans ce tableau, en fonction des sondages qui auront lieu entre le tier 1 et le tier 5, et moi à chaque fois je vous dirai si je suis en accord ou en désaccord avec vos choix, donc comme vous le voyez, il n'y a que 19 joueurs, mais on a quand même pas mal de boulot à faire, donc let's go, on va y aller. Premier sophomore qu'on aborde aujourd'hui, Oshay Akbaji, qui est un arrière de 23 ans, qui en 2022 du coup, avait été drafté avec le pic numéro 14. Il avait fait une saison rookie assez prometteuse à Utah, même s'il était surtout utilisé dans un rôle de spot-up shooter, de mec qui met des tirs en catch-and-shoot, mais je trouve qu'il a eu des difficultés à confirmer en saison sophomore. Il a eu des opportunités du côté des Jazz en début de saison, mais il a connu des soucis d'adresse, et peut-être que ça a fait, en tout cas, que le Jazz ne comptait pas sur lui, en tout cas, il a été transféré à la deadline à Toronto. Là-bas, il a connu forcément un nouveau contexte, un nouveau coaching, où il a dû s'adapter assez vite, ça se voit, il est encore en train de prendre ses marques là-bas, parce que son temps de jeu est en baisse depuis son arrivée. N'empêche que j'ai l'impression, sur le très peu que j'ai vu de lui sous le maillot de Toronto, il a l'air de se sentir un petit peu plus à l'aise que ce qu'il était à Utah. On voit que c'est quand même un joueur qui joue toujours avec intensité des deux côtés du terrain, parce que c'est un bon défenseur aussi, qui à la base est un vrai profil de 3-nd. Maintenant, il lui manque vraiment plus que mettre ses tirs avec régularité, pour devenir ce fameux 3-nd, ou en tout cas un 3-nd de talent. J'ai l'impression que, en tout cas, les bases et les fondamentaux sont là. Maintenant, Oshai Akbaji, peut-être qu'il manque surtout de confiance et de constance, et pour que ça arrive, peut-être qu'il faut qu'il ait un temps de jeu plus régulier, mais ça, ce sera aussi à lui de montrer qu'il mérite ses opportunités. Là, dernièrement, ce qu'on peut dire, c'est que mine de rien, il a fait deux perfs prometteuses, à 13 et 14 points, donc c'est mieux que ses 5 points de moyenne sur la saison, donc c'est plutôt pas mal. En ce moment, de ce que j'ai lu, il travaille beaucoup, beaucoup, alors que c'est sa spécialité à la base, sur son shoot de loin, pour gagner en adresse et en régularité. Pour moi, de toute façon, ce sera la clé de son développement. Comme je disais, il semble à l'aise dans ses pompes à Toronto. Il est très content d'être coaché par Darko Radjakovic, dont il a dit beaucoup, beaucoup de bien. Donc maintenant, on va voir. Toronto, ça va sûrement être dur pour eux d'envisager le play-in. Les jeunes devraient avoir des opportunités. Oshai Akbaji en aura. Pour l'instant, il ne les a pas encore saisis, mais à voir si, justement, en fin de saison, il arrivera à les saisir pour augmenter son niveau. En tout cas, pour l'instant, on ne va pas pouvoir jouer là-dessus. On va l'évaluer sur ce qu'il a fait jusqu'à maintenant, cette saison, et c'est à vous de me dire à quel tir vous le mettez. Allez, pour Oshai Akbaji, ça va aller assez vite, parce que la grande majorité, c'est-à-dire 64% d'entre vous, vous le mettez au tier 5, vous étiez 21% à le mettre au tier 4, après un petit peu plus au tier 3, enfin vous étiez en tout 7% au tier 3 et 7% au tier 1. Est-ce qu'on doit vraiment prendre en compte ces votes du tier 1 ? Je ne sais pas. Ce que je retiens, c'est que oui. La grande majorité le met au tier 5, 64%, c'est vrai qu'il est prometteur, c'est vrai qu'il a un potentiel de futur 3ND, mais pour l'instant, tant qu'il n'est pas en confiance, tant qu'il n'est pas à l'aise, et tant qu'il ne prouve pas qu'il a ce potentiel-là sur le terrain, et qu'il n'a pas encore saisi les opportunités de Toronto, je suis d'accord que c'est difficile de le mettre plus haut que le tier 5. Donc ouais, moi aussi, c'est un tier 5 de mon côté. Maintenant, on parle de Christian Brown, un arrière, lui aussi, de 22 ans, qui avait été choisi avec le pic 21 par Denver en 2022, lui aussi, qui avait fait de très bons playoffs l'année passée. Malheureusement, il va falloir essayer de se détacher de ça, parce que, comme je disais, les playoffs ne sont pas pris en compte dans ce classement qu'on fait en tiers aujourd'hui. On évalue vraiment quel est le meilleur sauf aux morts sur cette partie de la saison qu'on a vue jusqu'à maintenant. Donc ça ne va pas être simple, justement, d'enlever ça, mais je vous fais confiance pour le faire. En tout cas, grâce à cette campagne de playoffs, notamment, je l'ai trouvé très convaincant en tant que rookie. Ça ne se voyait pas forcément dans les stats, mais en termes d'envie, en termes d'impact, je trouve qu'on a un Christian Brown qui a justement réussi à avoir un vrai rôle à Denver, notamment, même en playoffs, en fait. Même en playoffs, où il a porté pas mal dès qu'il rentrait, parce qu'il a porté du shoot, du scoring, et surtout de la défense. C'est un très bon défenseur. Ce qu'on voit, c'est que chez les Nuggets, cette saison, il a eu un petit peu plus d'opportunités en saison, avec le départ de Rose Brown, mais malheureusement, même s'il score un petit peu plus, on voit que son adresse, avec plus de tickets shoot, et plus de responsabilités, et plus d'opportunités, a pas mal chuté. Donc c'est pas non plus catastrophique, 43% au global et 34% à 3 points, mais c'est pas les pourcentages qui étaient très bons qu'il avait l'année dernière. C'est pas forcément à 3 points que ça pêche, parce que 35%, ça reste pas mal, mais ce qu'on voit, c'est qu'il est amené, justement, avec plus de temps de jeu, à attaquer un petit peu plus la peinture, à envoyer plus de flotteurs, et on voit qu'il est plus en difficulté que l'an dernier pour faire ça, et c'est peut-être moins aussi une valeur sûre que ce qu'il était l'an dernier sur les 3 points dans le corner. L'an dernier, c'était presque bang bang à chaque fois, dès qu'il était tout seul dans un coin. Cette année, il a plus de mal à trouver cette constance et cette irrégularité. C'est dommage, j'ai l'impression qu'il se confronte un peu un truc qu'on peut appeler un Sophomore Wall cette saison, et c'est pas le premier, c'est des choses qui arrivent. Il est peut-être pas encore prêt, en tout cas, à avoir un trop gros rôle, même si, justement, c'est ce qu'on aurait pu espérer après ses playoffs de l'an dernier. Je trouve que cette année, il a pas mal de mal à confirmer. Cependant, je reste optimiste avec lui, parce qu'avec son hustle et avec son envie, il fera toujours du bien lorsqu'il va rentrer en jeu. Sa défense, elle est toujours là, elle est toujours au rendez-vous aussi, et ça lui permet toujours d'avoir des minutes, ça le sauve, malgré son rôle offensif qui est réduit. J'apprécie aussi qu'il ait réussi un petit peu à développer son playmaking. A une époque, c'était presque un joueur qui ne pouvait plus que exister sur 4 chain shoots. Aujourd'hui, il peut agir sur certains flashs, en tout cas, en tant que second ball handler, même si ça reste assez limité. Il peut un minimum porter la balle, et ça fait du bien, Jamal Murray, pour ça. Maintenant, voilà, il a quand même besoin de retrouver son adresse et son toucher à la finition pour que je m'enflamme vraiment sur lui. Maintenant, je me dis que, voilà, rien qu'en mettant ses tentatives dans le corner et en continuant à défendre de la force, il pourra être utile à Denver en playoff. Maintenant, un Christian Brand qui met pas ses shoots et qui est moins percutant en pénétration, en attaque, ça fait un peu plus de mal, même si en défense, comme je disais, c'est toujours présent. Ok, pour Christian Brand. Alors, pour 67% d'entre vous, ça va au tier 4, donc je le place directement au tier 4. Vous étiez 28% à le mettre au tier 5 et 6% au tier 3. Je vais rejoindre les 67% qu'il met au tier 4. J'aurais pu hésiter entre le tier 4 et le tier 5 parce que, comme je disais, il connaît peut-être un petit saut Fomar Wall cette saison, si on peut inventer cette expression. N'empêche qu'il joue à Denver, qui est une équipe compétitive, qui joue les premiers rôles de la Conférence Ouest et, mine de rien, il a sa vingtaine de minutes par match grâce à sa défense. Donc, même si en attaque, pour l'instant, il n'arrive pas à trouver la mire et même s'il n'est pas non plus le pion essentiel de ses Nuggets, peu importe, il arrive à avoir ce temps de jeu dans cette équipe qui est ambitieuse et qui, ben, voilà, et qui, justement, essaye de gagner ses matchs et n'est pas dans une reconstruction. Donc, pour moi, ça mérite d'être mis en valeur et ça lui évite le tier 5. Voilà pourquoi, également, je l'aurais mis au tier 4 comme la majorité d'entre vous. Et avant de vous parler du prochain rookie, je viens juste de vous parler de Christian Brown, donc il va falloir que je continue un petit peu sur les Nuggets pour faire une petite interruption et vous parler du sponsor de ce live du jour et de cette rediv du jour sur YouTube qui est The Bet, un partenaire qui commence à être un peu historique. Ça va faire maintenant deux ans qu'on travaille ensemble. Et donc, voilà, vu qu'on parlait un petit peu des Nuggets, j'ai envie de parler de son équipe pour les pronostics et ce qu'on voit, c'est que c'est quand même une équipe championne en titre qui est sur une super dynamique aussi cette saison qui vise la première place de la Conférence Ouest comme on vient de le dire quand on parlait de Christian Brown. Je trouve qu'ils n'ont pas perdu grand-chose peut-être mis à part Bruce Brown mais par rapport au niveau qu'ils affichent sur le terrain ils gardent encore toute leur qualité par rapport à la saison dernière sauf que ce qu'on voit c'est qu'à l'heure actuelle ils ne sont pas du tout favoris des Bookmakers. Les favoris des Bookmakers pour être champions cette saison vous le savez, c'est les Celtics. Et donc du coup, moi je me dis que parier sur eux pour gagner le titre à l'heure actuelle ça peut être pas mal parce que cette cote de 5,25 qui permet de faire x5 et même plus je la trouve super intéressante et pour moi elle me permet enfin j'imagine qu'elle peut permettre de faire un super coup au niveau des paris avec une team qui a vraiment vraiment ses chances. C'est pas non plus un pari où on sait qu'on va perdre avec énormément de chance on sait que Denver peut être champion cette année et on sait donc qu'on peut faire un x5. Comme le disait Rudi Tomjanovic vous vous rappelez ne jamais sous-estimer le cœur d'un champion c'était l'enfin coach des Rockets dans les années 90 et il peut en parler parce que justement avec les Rockets il avait fait le doublé malgré une deuxième saison où justement au classement les Rockets n'étaient pas les favoris. Donc Denver qui est champion moi je pense que ça peut arriver faire un x5 ça peut être très cool donc maintenant vous pouvez faire ce que vous voulez sachant que si vous vous inscrivez sur The Bet il vous suffira de rentrer le code 6ème homme pour avoir des bonus qui vous permettront de doubler votre premier pari qu'il soit gagnant ou qu'il soit perdant donc ça vaut le coup justement de rentrer ce code 6ème homme que vous vouliez parier sur les Nuggets champions ou pas d'ailleurs tous les paris sont ouverts sauf que à condition évidemment d'être responsable vous le savez la prévention est essentielle pour les paris parce que ça peut être hautement addictif c'est pour ça que c'est complètement interdit aux mineurs et que les mineurs doivent se boucher les oreilles parce que ils n'ont rien à faire ici sur cette petite partie sur The Bet ou en tout cas ils peuvent écouter les pronostics mais ils n'ont pas le droit de jouer et même quand on est majeur il faut jouer de façon responsable faire attention à son bankroll et ne miser l'argent que l'argent qu'on peut se permettre de perdre parce que toujours je le répéterai en boucle mais la meilleure solution si vous voulez faire du fric c'est de trouver un boulot donc on garde bien ça en tête moi je vous souhaite bonne chance sur The Bet surtout si vous voulez faire ce pari Denver champion qui vous permettra de potentiellement faire 1x5 et nous on va reprendre sur les saufs aux morts justement après avoir parlé d'Oshayak Baji et de Christian Brand on va parler du suivant qui est Malakai Branham allez comme je vous l'avais dit après la petite interruption publicitaire sur The Bet le prochain saufs aux morts dont on parle c'est Malakai Branham des Spurs qui est un arrière lui aussi qui peut jouer aussi au poste 1 qui a 20 ans et qui a été drafté avec le pic 20 en 2022 lui il a déjà montré en tant que rookie que ça pouvait être un bon scoreur c'est un arrière qui est très 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 athlétique et aussi jouer en transition parce qu'il court très très bien sur sa saison sauf aux morts alors que dans sa saison rookie il était plutôt utilisé au poste 2 là on a Popovic qui l'a plus décalé au poste 1 parce qu'on le sait c'est un des plus grands besoins des Spurs cette saison et ce qu'on a vu c'est que déjà c'était difficile pour Jeremy Sohan en début de saison mais c'est pas non plus un rôle très facile pour Malakai Branham on le voit à ce poste en tout cas où il a plus la balle où il doit plus se créer sur les autres pour les autres pardon il a beaucoup plus de mal à avoir un impact régulier offensivement notamment au scoring et ça fait qu'il joue finalement moins que lors de sa saison rookie et on voit que ce poste de meneur il en est peut-être capable mais comme s'il avait un petit peu des problèmes de timing il arrive à lire le jeu mais il a souvent un instant de retard comme si ok il prenait la bonne décision mais un peu trop tard et ça fait que du coup la défense s'est replacée et il se met dans des situations difficiles et on le sait c'est difficile d'être meneur parce que c'est un poste qui doit te demander beaucoup d'anticipation et peut-être que Malakai Branham en tout cas à l'heure actuelle n'a pas cette qualité et du coup dans ce rôle là je le trouve un peu plus timide beaucoup moins agressif que ce qu'il l'était la saison passée ça se voit qu'il a besoin de beaucoup plus d'expérience plus de maturité aussi pour jouer meneur n'empêche que peu à peu ça se voit qu'il progresse au fur et à mesure de la saison et même s'il est encore irrégulier très inconstant et que son impact dépend beaucoup beaucoup de sa réussite au tir qui n'est pas toujours au rendez-vous vous le voyez 42% au global bah mine de rien il met quand même ses 8 points par match et ce qu'on voit c'est que depuis 2-3 semaines il est quand même sur une meilleure série où il met un petit peu plus de points il a un rôle un petit peu plus important avec les Spurs et où il semble un petit peu mieux dans sa tête et plus en confiance donc à lui de continuer en ce sens sur la fin de saison pour espérer pouvoir continuer d'avoir un vrai rôle avec les Spurs pour le futur pour l'instant je ne suis pas sûr qu'il ait assuré son futur à San Antonio Malakai Branham Pop a promis de lui donner des minutes en fin de saison parce que de toute façon les Spurs ne vont rien jouer donc un petit peu comme Oshayak Baji autant essayer de tester les jeunes pour voir si on pourra compter sur eux pour le futur donc à lui maintenant de faire bon usage des opportunités qu'il va avoir de choper un Mac d'expérience pour la suite comme il est en train de le faire parce que comme je disais il est sur une bonne série maintenant il est sûrement encore un peu tendre je pense mais il a que 20 ans et à 20 ans il a un vrai potentiel même si je vous le répète aujourd'hui on ne le juge pas sur son potentiel mais sur le niveau qu'il a montré cette saison donc ça va être à vous de jouer et je vais vous dire si je suis d'accord ou non ok pour Malakai Branham et on va voir notre premier petit désaccord vous êtes 54% à le mettre au tir fort 31% au tir 5 et vous étiez 15% au tir sué donc ça va au tir fort parce que la majorité d'entre vous vous le mettez au tir fort personnellement je l'aurais mis au tir 5 dans la mesure où pour un sauf au mort je trouve que les résultats collectifs me semblent encore plus importants que pour les rookies on est dans une équipe des Spurs qui justement donne des opportunités aux jeunes les laisse faire des erreurs et je trouve que Malakai Branham dans un rôle qui a augmenté par rapport à la saison dernière est moins bon et surtout moi je veux le juger comme un meneur parce que depuis début de la saison il est utilisé comme un meneur et à ce poste là il ne s'en sort pas donc pour vous c'est un tir fort je veux bien comprendre mais pour moi sur ce qu'il a seulement montré cette saison il y a beaucoup trop de déchets beaucoup trop d'hésitations pas assez de constance pas assez de régularité ça manque encore d'expérience je trouve qu'il est très tendre encore maintenant il a seulement 20 ans c'est normal qu'il soit tendre mais personnellement je l'aurais mis au tir 5 pas un gros désaccord mais un désaccord quand même maintenant on enchaîne avec Jabari Walker des Portland Trailblazers qui lui est un hélié de 21 ans un second tour de draft qui a failli pas être drafté parce qu'il est allé tout au fond du deuxième tour lui qui a été choisi avec le pic 57 en 2022 et ce qu'on voit c'est que oui en tant que rookie il avait un tout petit rôle avec peu de matchs joués et une petite dizaine de minutes par match mais cette saison je trouve qu'il profite bien de cette période de reconstruction à Portland et des nombreuses blessures dans le secteur intérieur des Blazers notamment pour avoir des opportunités et pour avoir du temps de jeu et jusque là en vrai je trouve qu'il en fait plutôt bon usage pas sûr vraiment maintenant qu'il aurait autant de responsabilités et autant de minutes dans une équipe ambitieuse je pense même que je suis assez sûr du contraire mais en attendant je trouve ça intéressant qu'il puisse se montrer à Portland avec son physique on a un Billups qu'il utilise souvent au poste de pivot dans un dispositif qui est très très small ball alors que lui c'est un poste 3 de formation et finalement ça lui va bien parce qu'il a de l'énergie il a des qualités athlétiques il défend plutôt pas trop mal aussi il peut switcher et ce qu'on voit c'est qu'il est quand même très peu utilisé dans les systèmes offensifs parce que c'est pas lui qui est attendu pour mettre des points du côté des Blazers n'empêche qu'il arrive à mettre ses 8 points par match en allant chercher des rebonds offensifs en mettant des claquettes dunk ou alors vraiment en tant que finisseur c'est plutôt correct et même 6 rebonds par match 8 points et 6 rebonds pour un mec comme Jabari Walker même dans une équipe comme Portland je trouve ça intéressant maintenant c'est sûr qu'il est pas droit à 3 points il est à 26% de réussite mais ça c'est pas très important parce que son volume est pas très haut il fait moins de 2 tentatives par match de loin maintenant c'est clair que si on parle de talent pur c'est sûrement pas le sauf aux morts le plus talentueux n'empêche que c'est un joueur qui connait bien ses forces qui connait bien ses faiblesses donc il utilise bien ses meilleures qualités il arrive à capitaliser dessus et ça lui permet bah je trouve dans cette équipe de Portland qui est quand même complètement à la dérive d'être un joueur un minimum efficace il est capable de faire des doubles doubles même quand il a un petit peu de temps de jeu c'est un vrai soldat au plafond sûrement très peu élevé peut-être qu'il est déjà en train d'atteindre son plafond ou pas loin n'empêche que peu importe parce qu'aujourd'hui on fait ce qu'on lui demande de faire et je trouve que ça mérite d'être un minimum un minimum ou au moins un petit peu mis en valeur aujourd'hui pour Jabari Walker c'était assez serré parce que vous étiez 58% à le mettre au tier 4 et 42% au tier 5 c'est clair qu'en termes de talent j'aurais tendance à le mettre au tier 5 moi aussi n'empêche que même dans une équipe qui est peu compétitive dans la mesure où son rôle il fait exactement ce qu'on lui demande de faire et qu'il le fait bien il se bat bien comme je le disais au talent je pense et en termes de qualité pure c'est un vrai tier 5 mais dans la mesure où c'est un soldat qui remplit qui enfile le costume qu'on lui demande d'enfiler j'ai envie moi aussi de le mettre au tier 4 une espèce de tier 4 encourageant pour Jabari Walker ça me semble pas mal de le mettre ici maintenant on parle de Dyson Daniels un meneur de 20 ans qui lui avait été choisi avec le pic numéro 8 et qui avait fait une saison rookie plutôt solide notamment en défense on sait que c'est pas un scoreur c'est pas un shooter mais oui que ça peut être un lockdown avec des mains super actives et qui de ce côté là du terrain a un vrai vrai volume de jeu et peut se montrer comme une teigne vraiment étouffant pour le porteur de balle et maintenant en attaque même si il manque vraiment de régularité au tir c'est pas du tout un scoreur pas du tout un shooter et ses pourcentages sont toujours compliqués n'empêche que c'est un joueur qui peut au moins porter la balle et organiser un minimum sa saison 2 il était assez attendu du côté des Pelicans on voulait qu'il fasse à peu près la même chose mais qu'il puisse aussi qu'il puisse au moins enfin qu'il fasse la même chose en défense mais qu'il puisse trouver un rôle en attaque et qu'il puisse progresser dans le domaine et malheureusement même si c'est un joueur que j'aime beaucoup d'Eyson Daniels forcé de constater que son rôle offensif n'a pas beaucoup augmenté et que pour l'instant de ce côté là du terrain même cette saison pour être en sauf aux morts c'est pas ouf il arrive toujours à faire ce qui lui a permis de gagner la confiance de Willy Green la saison passée c'est à dire défendre et voler des ballons étouffer aussi le porteur de balle mais pour ce qui est du shoot et du scoring ce qu'on voit c'est qu'il est toujours en galère d'Eyson Daniels il a sûrement une mécanique à retravailler parce que sa gestuelle n'est pas forcément bonne une confiance à trouver aussi j'ai l'impression que c'est un joueur qui marche vachement au mental et pour l'instant ça se sent qu'il est pas du tout confiant en son shoot c'est la preuve c'est un mec qui refuse des shoots ouverts et quand tu es en arrière et que tu refuses des shoots ouverts n'empêche que malheureusement je trouve qu'il a une trop grande irrégularité une trop grande inconstance pour pouvoir espérer avoir plus de temps de jeu chez les Pelicans c'est dommage quand même parce que comme je le disais sa défense est très qualitative et son physique est très intéressant on parle quand même d'un meneur qui mesure plus de 2 mètres mais sans un peu plus de scoring j'ai l'impression qu'il pourrait vite chuter dans la rotation et perdre la confiance de son coach Willy Green s'il n'apporte que d'un côté du terrain autant en tant que rookie c'était pardonnable en tant que Sophomore ça allait un peu moins et s'il continue comme ça Sophomore des opportunités il en a toujours voilà maintenant le problème avec Dyson Daniels c'est qu'il n'est pas sûr de revenir cette saison parce qu'il s'est déchiré le menis qu'il va avoir besoin d'une opération et le bilan si sa saison s'arrête là c'est qu'au final sa saison Sophomore même si aujourd'hui on ne va pas juger sur les attentes a quand même été bien plus compliqué que prévu dans la mesure où il n'a pas fait beaucoup mieux que sa saison rookie ouais du coup c'est triste pour Dyson Daniels parce que comme je vous le disais c'est un joueur que j'aime bien et c'est peut-être pour ça que perso moi en parlant de lui j'hésitais entre le tier 4 et le tier 5 mais je me rends compte que si je l'avais mis au tier 4 c'était plutôt sur sa saison rookie et là c'est complètement hors sujet ce qu'on voit c'est que sur sa saison Sophomore il a quand même beaucoup moins d'excuses et quand je vois que vous êtes 86% à le mettre au tier 5 ça me convainc aussi j'hésitais entre les deux tiers et là je vais me lier à la majorité ça me fait de la peine de mettre un bon défenseur comme ça au tier 5 mais tant qu'il ne trouvera pas plus de confiance et d'agressivité en attaque avec la boule au ventre mais je le mets au tier 5 aussi d'Aison Daniels maintenant on parle de David Roddy qui est un hélier fort très petit de très petite taille de 22 ans qui lui avait été choisi avec le pic 23 lors de la draft 2022 par Philadelphie de mémoire avant d'être transféré à Memphis contre D'Anthony Melton lui il avait fait une bonne saison rookie correct en tout cas à Memphis où il avait montré qu'il pouvait être un intérieur solide même du haut de son mètre 93 ses épaules le fait qu'il soit large et qu'il a un physique très épais mais aussi une personnalité et une mentalité de mec très combatif ça lui a donné du temps de jeu ça lui a donné des opportunités ça lui a permis de montrer que c'était un bon rebondeur qui savait faire sa place et c'est même un profil qui lui a permis l'année dernière chez les Grizz d'avoir un tout petit rôle en playoff et ça c'était plutôt pas mal pour sa saison sauf aux morts plus ou moins il a continué sur sa lancée chez les Grizzlies avec la blessure de Steven Adams notamment qui lui a filé quelques opportunités le souci c'est que malgré ce côté attachant qu'il a David Roddy sur le terrain parce qu'il montre beaucoup d'envie on voit qu'il a de vraies limites de taille de vraies limites d'envergure qui le pénalisent assez en défense et même beaucoup en défense en fait il a une bonne volonté et une bonne énergie mais ça peut pas suffire surtout qu'il a très peu d'efficacité en attaque et ses pourcentages sont très compliqués 40% au global 30% à 3 points c'est médiocre et encore j'ai l'impression que je pèse mes mots ce qu'on a vu c'est qu'il était transféré à Phoenix lors de la deadline peut-être que finalement chez les Grizz on ne comptait pas autant sur lui que ce qu'on aurait pu imaginer quand il était rookie c'était assez intéressant de voir qu'il arrivait à Phoenix qui avait besoin de rotation à l'intérieur et de profondeur sauf que pour le moment on le voit il a peut-être pas le niveau en tout cas il a pas la confiance de Frank Vogel parce qu'il est complètement en bout de banc il joue très très peu depuis qu'il est arrivé chez les Suns et peut-être qu'il est en train de montrer que cette saison chez les Grizzlies il s'en sortait parce que les Grizzlies étaient en fin de tableau mais dans une équipe ambitieuse comme les Suns peut-être qu'il a vraiment trop de limites pour avoir un vrai impact malgré les bonnes choses qu'il avait montré à Memphis pendant sa saison rookie je trouve qu'il a besoin de trouver de la confiance et de trouver de la constance offensive pour avoir du temps de jeu pour l'instant il ne l'a pas et en plus de ça malgré son énergie avec les limites qu'il a en défense compliqué pour lui de trouver un rôle à Phoenix et voilà malheureusement ce qu'on voit c'est que dans cette équipe là en tout cas il a du mal à trouver sa place pour David Roddy pas trop de débat ça va direct au tier 5 pour 92% d'entre vous l'échelon où je l'aurais mis moi aussi parce que effectivement même si à Memphis il montrait des limites il en montre encore plus du côté de Phoenix son physique d'1m93 pour 116kg fait qu'il est trop lourd pour jouer à un autre poste qu'à l'intérieur mais trop petit pour être vraiment performant dans la raquette compliqué pour lui cette saison en tant qu'intérieur de petite taille et voilà son arrivée au Suns a montré ses limites il est vraiment utilisé qu'en sortie de banc au bout de banc et que pour les garbage time donc difficile de le mettre ailleurs qu'au tier 5 je suis d'accord avec vous maintenant Walker Kessler du Utah Jazz un pivot de 22 ans qui avait été choisi avec le pic numéro 22 et qui avait été super surprise l'année dernière pour sa sa saison rookie parce qu'on se rappelle il avait fini 3ème dans la course du rookie de l'année alors que personne ne l'attendait là et c'est normal vu qu'il avait été choisi avec le pic 22 je le rappelle lui c'est un pivot qui est spécialiste de la protection de cercle il est très grand il est très long et qui possède un petit peu un profil à l'ancienne parce qu'il a du mal à s'écarter n'empêche qu'il trouve quand même sa place dans la NBA moderne grâce à sa défense et grâce à ses contres aussi mais surtout à sa capacité à courir de cercle en cercle de cercle en cercle en attaque on le voit c'est très brut il n'a pas beaucoup de moves il n'a pas non plus beaucoup de qualité il n'a pas les meilleures mains du monde il a du mal à se créer ses opportunités pour marquer des paniers n'empêche qu'en tant que finisseur quand on lui fait la passe ou alors après un rebond offensif il est quand même très efficace pour marquer des points parce qu'il ne va jamais tenter de shoot difficile la plupart de ses tirs ça va être à moins d'un mètre du cercle pour justement assurer et ne pas prendre trop de risques et c'est ce qu'on lui demande de faire en attaque de toute façon du côté de Utah maintenant ce qu'on voit c'est que sa saison sauf au mort elle est vraiment dans la lignée de sa saison rookie il a des stats proches malheureusement les sauf au mort on attend qu'il progresse lui ou Walker Kessler on peut lui reprocher peut-être un petit peu de ne pas avoir connu une grosse progression même si on pourrait noter que ses chiffres au contre ont pas mal augmenté et quand on sait que c'est sa spécialité et que c'est aussi pour ça qu'il est payé c'est bien de le mettre en valeur donc c'est intéressant de voir que ses chiffres au contre ont augmenté parce que c'est la principale chose qu'on lui demande il a encore besoin de se former ça se sent il a besoin d'apprendre aussi de prendre de l'XP il a besoin je pense de progresser dans tous les secteurs du jeu on le sait aussi il a 22 ans mais les pivots ça met souvent plus longtemps à être mature vers 25, 26, 27 ans donc il a le temps et c'est ce qu'il va devoir faire je pense à terme pour obtenir un temps de jeu plus régulier et peut-être un spot de titulaire définitif à Utah même s'il est titulaire de temps en temps il a pas encore un rôle acté de starter chez le Jazz il en est capable d'avoir ce poste à terme mais pour le moment il est sûrement encore un petit peu trop brut pour qu'on dise qu'il a officiellement le niveau de starter dans une équipe NBA quelle qu'elle soit donc en attendant ça reste quand même un gros intimidateur défensif qui a trouvé une place qui lui convient à Utah dans un rôle et un costume qui lui conviennent aussi pour le reste il a encore besoin de maturer mais il y a quand même des choses positives je trouve concernant Walker Kessler pour Walker Kessler directement encore sans hésitation de votre part sa part au tir fort vous êtes 79% à le mettre au tir fort et vous étiez 21% à le mettre au tir sué et vraiment je pense que c'est entre ces deux tirs que j'aurais hésité je voulais pas non plus prendre en compte le fait que je suis assez déçu par sa saison sauf aux morts parce que j'attendais une progression de sa part même si l'arrivée de John Collins a réduit son rôle mais même pas son temps de jeu mais peut-être a réduit son rôle sauf que cette progression on l'a pas vue maintenant aujourd'hui on ne va pas juger sur les attentes n'empêche que ok il connait bien son rôle sauf que tous les saufs aux morts quasiment ou en tout cas les meilleurs saufs aux morts ont réussi à progresser par rapport à leur saison rookie Walker Kessler non et c'est peut-être un petit peu ce qui pose question je pense que je l'aurais mis au tir 3 quand même parce que ça reste l'un des meilleurs contreurs et l'un des meilleurs protecteurs de cercle en NBA j'aurais été moins sévère que vous je pense que ouais je l'aurais mis au tir 3 à voir de toute façon j'aurais hésité ça aurait été un 3 et demi je pense donc on va dire que je suis assez d'accord pour Walker Kessler mais peut-être que peut-être que ouais j'aurais hésité à le mettre un tir plus haut sauf que on va pas considérer ça comme un désaccord maintenant on parle de Andrew Nembard des Pacers qui est un meneur de 24 ans qui lui a été drafté au deuxième tour mais au tout début du second tour parce qu'il avait été choisi avec le pic 31 en 2022 déjà je trouve qu'il avait fait une saison rookie très intéressante parce qu'il a montré que c'était un vieux rookie entre guillemets il a montré que c'était un joueur mature un joueur intelligent qui pouvait déjà avoir le QE basket suffisant et le playmaking suffisant pour driver au moins un minimum une équipe NBA sur demi-terrain il peut organiser le jeu il peut aussi scorer avec efficacité il peut défendre aussi il peut mettre des shoots de loin et tout ça c'est vraiment intéressant je trouve dans une équipe comme les Pacers maintenant il faut se rendre compte que peut-être qu'il a déjà atteint son plafond en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il fait pas partie des sophomores avec le plus de potentiel n'empêche qu'avec son expérience qu'il a eu à la fac parce qu'il a passé plus de temps à la fac que les autres et sa maturité déjà je trouve qu'il a quand même un très bon niveau plancher qui lui a permis d'être efficace en NBA dès ses débuts et je trouve qu'il est en train de confirmer ça cette saison sous le maillot d'Indiana ok c'est pas un titulaire à part entière mais n'empêche que s'il y a un starter qui a une blessure il peut très bien dépanner et franchement il fera pas tâche dans un rôle de starter chez ses Pacers et je trouve que quand il est utilisé en sortie de banc finalement c'est un élément précieux pour relayer Tyrese Alliburton parce qu'il permettra à Indiana quand son meilleur joueur sortira d'avoir un joueur qui certes est beaucoup moins talentueux que Tyrese Alliburton mais qui au moins jouera propre qui jouera de façon efficace et qui fera pas d'erreur et je trouve que c'est important justement quand ton meilleur joueur c'est un meneur de lui permettre de souffler avec un backup qualitatif qui ne paie pas qui fera en sorte que l'équipe ne coule pas quand justement ce meneur titulaire sort donc maintenant Andrew Nembard on va pas parler du potentiel aujourd'hui je le répète encore une fois il va jamais devenir une superstar en tout cas ça m'étonnerait n'empêche que je trouve que déjà ça peut être un joueur qui est une valeur sûre en saison et même pourquoi pas en playoff mais qui en plus de ça déjà il partait d'assez haut et je trouve que cette saison en tout cas il pratique un basket qui est de plus en plus juste avec la maturité qu'il est en train de gagner et voilà déjà que c'est un joueur expérimenté, intelligent sur le terrain il est en train de gagner de l'expérience et de la maturité donc ça va de mieux en mieux pas non plus un rôle essentiel ou pas non plus un rôle proéminent dans une équipe qui serait ambitieuse mais n'empêche que un rôle très intéressant et un rôle très utile pour Andrew Nembard en tant que Sophomore ça se voit pas forcément dans les stats quoique 9 points et plus de 4 passes par match c'est déjà propre avec les pourcentages qu'il a mais qui je pense est encore plus utile que ses stats veulent bien le montrer pour Andrew Nembard vraiment très peu d'hésitation parce que vous êtes 91% à le mettre au tier 3 et vous étiez 9% à le mettre au tier 4 donc ça va être notre premier joueur au tier 3 d'aujourd'hui même si moi j'aurais peut-être mis comme je vous l'ai dit Walker Kessler mais ça me va de toute façon on va mettre Nembard ici et clairement j'aurais mis aussi Nembard ici parce qu'un joueur qui va nous bah comme je disais ça va pas être non plus le premier qui va nous sauter aux yeux quand on le voit mais qui est très utile très efficace qui fait pas d'erreur dans une équipe qui a des ambitions cette saison je trouve que ça mérite un tier 3 moi aussi let's go pour Andrew Nembard il est à sa place à mon sens la suite avec Simone Fontekio qui est un hélier un rookie qui est vieux qui vient de l'Europe qui a 28 ans un italien qui lui n'a pas été drafté et qui l'année dernière a fait une saison rookie un petit peu de transition du côté de Utah pour justement apprendre et découvrir le jeu NBA et s'adapter aussi à la vie aux Etats-Unis et globalement il a montré des qualités offensives mais ce qu'on a vu à Utah pour sa saison rookie c'est quand même qu'il avait pas mal de soucis d'adresse donc ce qu'on a vu par contre c'est que pour sa deuxième saison avec le Jazz il a été beaucoup plus responsabilisé avec la plupart des matchs en tant que starter et il a montré que finalement avec un petit peu plus d'expérience une saison rookie pour se former et quelques responsabilités il pouvait être bon il pouvait être un vrai attaquant de toute façon Simone Fontekio c'est sa spécialité c'est un scoreur qui peut marquer aux 3 niveaux et qui peut clairement marquer de partout sur le terrain qui peut créer son shoot et dans pas mal de positions différentes il a aussi un bon physique il est grand il est épais il peut être un slasher et aussi il a un tir de loin qui est plutôt maîtrisé et ce qu'on voit c'est que quand les pourcentages sont au rendez-vous comme c'est à peu près le cas cette année 45% au global et 40% quasiment à 3 points c'est très propre Fontekio je trouve qu'il montre qu'il peut être très utile offensivement en tout cas puis maintenant ce qu'on a vu c'est que depuis la deadline il a été transféré à Détroit là du côté des Pistons dans une équipe qui est un petit peu à la dérive qui est même beaucoup à la dérive et qui ne joue plus grand chose cette saison il a eu plus de responsabilités il a eu un temps de jeu qui a été en hausse assez conséquente même et même si c'est clairement pas un défenseur que c'est un joueur qui se focus tout le temps essentiellement sur l'attaque il continue de prouver qu'il peut être un scoreur fou et qu'il peut tout à fait reprendre un petit peu le flambeau de Bojan Bogdanovic dans ce rôle même si Bojan Bogdanovic a beaucoup plus d'expérience et a plus l'habitude de scorer n'empêche qu'il reprend un petit peu le rôle de Bojan et je trouve qu'il s'en sort bien surtout que même depuis qu'il est à Détroit même avec plus de tic et shoot son adresse et son efficacité sont toujours au rendez-vous il tourne à 15 points par match sous le maillot des Pistons à 48% au shoot et 42% à 3 points qu'est-ce que vous voulez de plus c'est ultra propre ok c'est dans une équipe qui cette saison est dans les fonds de tableaux mais Fonte Kyo même dans ce bazar arrive à montrer qu'il peut être un scoreur super intéressant surtout qu'il apporte du shoot extérieur à une équipe qui avait vraiment vraiment besoin de ça maintenant qu'est-ce que ça veut dire ces chiffres dans une équipe qui joue si mal cette saison et qui donne beaucoup de minutes et de responsabilités à beaucoup de monde c'est ça la question et c'est pour ça que ça va être dur de le classer en tout cas alors que j'avais de vrais doutes après sa saison rookie sur sa capacité à rester sur le long terme en NBA je trouve que Fonte Kyo sur sa saison sauf aux morts montre qu'il peut aussi être un scoreur efficace dans la grande ligue et peut-être rester quelques années dans cette ligue parce que comme je le disais tourné à 15 points par match cette saison depuis qu'il est arrivé à Utah ça montre que ouais avec des tickets shoot tu peux compter sur lui pour marquer des points allez Fonte Kyo je trouve qu'il fait encore partie de tous ces joueurs qui sont dans un tier 3 et demi j'ai un petit peu de mal à le classer je mettais un petit peu Walker Kessler dans ce tier 3 et demi j'aurais potentiellement pu mettre Christian Brand même si c'était un peu moins et Fonte Kyo je l'aurais mis un petit peu à ce tier 3 et demi sauf que ce qu'on voit dans le chat c'est que vous êtes 75% à le mettre au tier 3 et 25% au tier 4 donc ça part au tier 3 s'il était resté sur les bases qu'il a montré à Utah en début de saison je pense que je l'aurais mis au tier 4 maintenant est-ce que l'échantillon est suffisamment important à Détroit pour qu'on y accorde assez d'importance peut-être en tout cas ce qu'il fait à Détroit c'est-à-dire ce qu'on lui demande de faire c'est mettre un maximum de points être un électron libre en attaque tirer de là où il veut sur le terrain avec efficacité il le fait bien donc ça ça mérite un tier 3 même si effectivement son manque de défense est en train de lui coûter sa place de titulaire et c'est peut-être ce qui m'aurait fait hésiter avec le tier 4 mais encore une fois on va pas compter ça comme un désaccord pour l'instant notre gros désaccord c'est Malakai Branham en tout cas le plus important je vais pas dire gros mais le plus important et ouais Fontekio j'aurais hésité mais tier 3 ça me convient plutôt bien maintenant on commence à avoir quelques gros noms parce qu'on parle de Bénédicte Mathurin qui lui est un hélié qui peut aussi jouer au poste 2 qui a 21 ans et qui avait été drafté avec le pick 6 en 2022 et lui on s'en rappelle il avait fait une très très grosse saison en sortie de banc du côté d'Indiana il avait été élu 4ème dans la course au rookie de l'année et même 8ème dans la course au meilleur 6ème homme de l'année et pour un rookie je trouve que c'était déjà de très très gros accomplissements et donc il avait montré que c'était un joueur qui possédait beaucoup de qualités athlétiques et finalement qui avait un jeu qui flittait très bien avec Tyrese Alliburton dans la mesure où il était capable de partir beaucoup en drive de scorer beaucoup en transition et que même sur ses cuts et son jeu off-ball il pouvait être une super cible pour Tyrese Alliburton avec ses passes pour ensuite finir finalement grâce à ses qualités athlétiques dans ce rôle là Bénédicte Mathurin je l'ai trouvé très bon et même si globalement et on le voit encore cette année il manque beaucoup de discipline en attaque comme en défense mais je trouve que son physique lui a permis en tout cas dès ses débuts NBA d'être un minimum utile dans cette équipe d'Indiana où finalement il a fait le taf pour sa première année et c'est intéressant parce que pour sa saison sauf aux morts globalement il continue à faire la même chose avec moins de temps de jeu c'est sûr un petit peu moins de points marqués aussi mais dans une équipe d'Indiana qui est plus ambitieuse mais surtout avec de meilleurs pourcentages une meilleure efficacité et moi ça me va mais qui améliore ses pourcentages un joueur qui va scorer plus et dont les pourcentages dégringole donc là je trouve que justement peut-être que Bénédicte Mathurin maintenant arrive à trouver le juste milieu entre trop jouer pour lui et justement rester efficace et ça il le fait bien et ce qu'on voit en plus de ça c'est que depuis le départ de Buddy Hilde vers Philadelphie peu à peu il a regagné des responsabilités et il est redevenu un élément essentiel des Pacers qui ont besoin de lui sur ce poste extérieur qui a finalement été déserté par Buddy Hilde donc maintenant clairement pour passer au niveau supérieur il devra mûrir il devra gagner en discipline il devra limiter ses déchets aussi largement soigner sa sélection de tirs même si ses pourcentages sont plutôt bons en fait il va falloir qu'il gagne en maturité et c'est normal pour un joueur de 21 ans s'il arrive à ça c'est un joueur qui a un vrai potentiel qui va peut-être pouvoir faire des dingueries dans le futur n'empêche que pour l'instant même s'il n'en est pas là il a déjà un niveau plancher qui est intéressant il peut avoir un rôle d'option 3 offensive intéressant derrière Haliburton et derrière Pascal Siakam quand il est dans le 5 même si Miles Turner aussi va marquer ses points mais en tout cas sur les postes extérieurs c'est lui qui peut avoir ce rôle d'option 3 quand il est titularisé et quand il est utilisé en tant que 6ème homme il joue le rôle de pétard ambulant et de dynamiteur à la perfection donc c'est très bien maintenant voilà je trouve qu'il va devoir ajouter beaucoup de QE basket à son physique et à ses qualités athlétiques et s'il y arrive justement à ajouter cette science du jeu avec l'expérience et cette compréhension du jeu ça va pouvoir venir avec le temps surtout qu'on le savait quand il est arrivé en NBA que c'était un joueur à développer qui était assez brut et s'il arrive je pense à ajouter ce QE basket à ses qualités athlétiques c'est un joueur qui dans le futur peut exploser donc voilà comme je disais on n'en est pas là pour ça il a encore besoin de temps encore besoin d'expérience il a déjà montré une vraie prise de maturité et un gain d'efficacité entre sa saison 1 et sa saison 2 voilà maintenant il y a encore du taf à faire mais il est sur la bonne voie et je pense que pour percer Bénédicte Mathurin devra continuer sur sa lancée et ce qu'il montre déjà c'est quand même très positif ok pour Bénédicte Mathurin ben voilà là aussi j'aurais pu hésiter entre le tier 2 et le tier 3 mais j'avais une préférence pour le tier 2 et vous aussi visiblement parce que vous êtes 85% à le mettre au tier 2 vous étiez 8% à le mettre au tier 1 8% au tier 3 donc c'est vraiment une grosse majorité qui le met là c'est vrai qu'on parle qu'on parle moins de lui pour sa saison sauf aux morts que ce qu'on parlait de lui pour sa saison rookie tout ça parce qu'il marque un petit peu moins de points mais comme je vous le disais je trouve que ben voilà Mathurin il a maturé effectivement il a gagné en maturité il a gagné en efficacité il a amélioré ses pourcentages et voilà je trouve qu'il arrive aussi à s'adapter à tout plein de rôles titulaire ou sortie de banc et rien que pour ça je trouve que son avenir est radieux mais on le juge pas là dessus mais le niveau qu'il montre encore aujourd'hui dans une équipe d'Indiana qui a des ambitions est très bon et je l'aurais mis aussi dans le tier 2 dans le tier 2 comme vous je pense maintenant on parle de Vince Williams Junior qui est un arrière de 23 ans qui joue à Memphis et qui avait été choisi avec le choix 47 donc au deuxième tour lors de la draft 2022 lui bah il a été très très peu utilisé pendant sa saison rookie il était vraiment en bout du bout du bout du banc mais là il profite vraiment de la saison compliquée de Memphis pour avoir des opportunités pour avoir un petit peu de temps de jeu et pour essayer d'en faire bon usage maintenant clairement il faut se rendre compte que ces opportunités ils auraient pas eu dans une équipe compétitive en tout cas je pense pas mais c'est intéressant de voir que même dans cette équipe de Memphis qui est un petit peu au fond du groufre bah on a un Vince Williams quand on lui a donné des minutes il a réussi à saisir sa chance maintenant c'est pas un joueur qui est forcément très efficace au tir même si à 3 points c'est plutôt correct mais 44% au global bah c'est moyen sauf que quand on se rend compte que la majorité de ses shoots il les prend de loin ça permet de relativiser son pourcentage global donc on va retenir plutôt son 36% à 3 points qui est correct quand même et surtout qu'à côté de ça ça reste un joueur qui est énergique qui fait tout plein de choses qui est polyvalent qui se bat au rebond qui a un gros physique qui arrive à remplir pas mal de colonnes statistiques parce qu'il fait aussi plus de 3 passes décisives par match c'est un joueur qui joue au poste d'arrière mais qui justement avec ses qualités athlétiques et sa vision de jeu peut avoir un gros volume de jeu créé pour les autres aussi se fondre dans un collectif et finalement il a réussi à obtenir un gros rôle avec près de 27 minutes par match avec ce genre de qualité à Memphis clairement dans une équipe compétitive il jouerait pas 27 minutes par match mais à Memphis c'est ce qu'il fait et il le fait plutôt proprement donc c'est une bonne petite trouvaille donc je trouve de la part des Grizzlies maintenant je me demande s'il est pas un poil surutilisé il doit surtout il doit surtout ses minutes parce qu'il y a beaucoup d'absents dans cette équipe des Grizzlies maintenant il faudra voir si les bonnes choses qu'il a montré cette saison ça lui offrira un futur dans cette équipe ou dans cette ligue n'empêche que pour l'instant je trouve que ce qu'il fait à Memphis malgré les conditions et le contexte un petit peu spécial dans l'équipe du Tennessee c'est quand même à valoriser un minimum et on va voir où est-ce que vous le classez perso j'ai déjà mon idée allez ça a été serré pour Vince Williams Junior et vous me le mettez au tier 3 vous êtes 50% à le mettre au tier 3 et vous étiez 42% à le mettre au tier 4 et 8% au tier 2 8% au tier 2 on va pas abuser je trouve que c'est un peu haut je suis en désaccord je suis en désaccord je trouve que c'est haut le tier 3 pour un Vince Williams qui fait des stats certes mais qui a quand même beaucoup moins de talent que faut être enfin voilà les deux sont dans des équipes à la dérive mais Vince Williams Junior pour moi a beaucoup moins de talent que Fontekio autant Fontekio je suis sûr à peu près qu'il pourrait avoir des responsabilités malgré son manque de défense dans une équipe plus compétitive Vince Williams Junior malgré son volume de jeu j'ai peut-être plus de doutes maintenant c'est sûrement moi qui me plante et c'est vrai que vous avez peut-être valorisé le fait qu'il ait comme je disais un gros volume de jeu qui soit capable de remplir pas mal de colonnes statistiques c'est pour ça que je vais pas appeler ça comme un désaccord c'est plutôt une légère divergence j'aurais plutôt mis au tier 4 un petit peu un petit peu comme Jabari Walker pour les mêmes raisons où il fait ce qui est attendu de lui il arrive à profiter des opportunités dans une équipe qui est à la dérive mais je suis pas sûr que son niveau soit assez bon pour avoir des responsabilités dans une équipe plus compétitive donc pour moi ça aurait été plutôt un tier 4 mais ça ne vaut pas le désaccord qu'on a pour Malakai Branham qui jusque là reste mon plus gros désaccord maintenant Jaden Ivey de D3 qui est un arrière de 22 ans qui a été choisi avec le pic 5 en 2022 et qui a été 6ème dans la course au rookie de l'année l'année passée une saison où il a montré avec les Pistons ce qu'il avait de vraie qualité de scoreur et de créateur c'est un joueur qui peut mettre beaucoup de points parce qu'il est très vif très rapide il est difficile à arrêter il est difficile à attraper c'est un joueur qui peut accélérer le jeu qui peut beaucoup jouer en transition et en plus de ça qui va bien finir parce que c'est un joueur très athlétique le problème globalement avec Jaden Ivey même s'il y a du mieux cette saison c'est sa sélection de shoot et le nombre de déchets et clairement je trouve que c'est un point qu'il a su vraiment améliorer cette année il suffit de regarder pour ses pourcentages pour s'en rendre compte il les a largement améliorés 45% au global et 36% à 3 points franchement c'est très 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 correct donc ok il score un peu moins quand il était rookie il a moins de minutes il perd moins de ballons aussi donc c'est pas mal parce que si on prend le ratio du nombre de minutes qu'il jouait et du nombre de ballons qu'il perdait c'était beaucoup il en perd encore beaucoup plus de 2 par match mais c'est déjà moins que l'année passée et là maintenant peu à peu en tout cas cette saison il a retrouvé une place de starter indiscutable du côté de Détroit après avoir commencé sa saison sur le banc et c'est appréciable je trouve de voir qu'il est en train de monter en puissance au fur et à mesure de la saison clairement il est toujours en train d'apprendre ça se voit qu'il a pas encore non plus totalement saisi toutes les ficelles et tout ce qui est lié avec le rythme de jeu qu'il y a en NBA n'empêche que pour un joueur de 22 ans sa progression suit son cours c'est dur de donner trop trop de valeur lui aussi à ses chiffres dans une équipe comme les Pistons c'est comme pour tous les joueurs dont on a parlé qui jouent dans des équipes en bas de tableau n'empêche que Ivy je trouve que grosso modo il fait ce qu'on attend de lui à Détroit avec pas mal de talent en plus il va falloir qu'il poursuive sur cette voie n'empêche que scorer 15 points par match là aussi c'est propre surtout quand tu es utile dans pas mal d'autres secteurs et que globalement t'es plutôt efficace même s'il faut se discipliner et perdre moins de ballons ce qu'on voit c'est en tout cas c'est que le management semble compter sur lui même si perso faudra voir quand même pour le futur même si c'est pas la question aujourd'hui j'ai peut-être quelques doutes sur son association avec Kate Cunningham dans la mesure où je trouve que les deux joueurs sont bien meilleurs quand ils ont le ballon entre les mains et que je trouve Jaden Ivy bien meilleur sur le terrain quand Kate Cunningham n'est pas à côté de lui n'empêche que ça reste un bon joueur et qui fait je trouve même si ça se voit pas forcément dans les chiffres une saison plus accomplie plus juste plus propre et plus efficace donc une saison 2 plus efficace que sa saison 1 pour Jaden Ivy on est sur une égalité et c'est vrai que j'ai aussi hésité entre ces deux tirs c'est parce que vous êtes 50% à l'avoir mis au tier 2 et 50% à l'avoir mis au tier 3 donc en vrai ce serait un tier 2 et demi donc on le mettrait ici et c'est vrai que ça aurait du sens mais du coup il va falloir que je tranche c'est ce qu'on a toujours fait quand il y a des égalités et c'est trop facile de mettre des joueurs dans les demi-points donc on va pas le faire même si on le sait que tous les tiers seraient hétérogènes et franchement vu ce qu'il est en train de faire et vu sa montée en puissance je trouve que ses stats sont meilleures sur la deuxième partie de saison même pas je trouve c'est le cas ses stats sont meilleures sur la deuxième partie de saison que sur la première partie il se libère un petit peu depuis qu'il est à nouveau titulaire et avec le départ de Kylian Hayes aussi c'est un bon scoreur qui vraiment il a des qualités qui m'épattent et donc même s'il manque de régularité encore et d'impact défensif je trouve que voilà il a gagné en efficacité il marque 15 points par match il est pénalisé certes dans une équipe qui est comme Détroit et c'est pour ça que je l'aurais peut-être mis au tier 3 c'est la seule raison pour laquelle je l'aurais descendu mais vraiment c'est un joueur par exemple que je trouve beaucoup plus talentueux qu'un Vince Williams et qui je trouve est plus fort aujourd'hui tout simplement qu'un Vince Williams et qui ne doit pas ses opportunités qu'au fait que Détroit soit en fond de tableau c'est quand même un joueur prometteur qui a des minutes parce qu'il les mérite vraiment et qui pourrait aussi en avoir dans une équipe plus compétitive en tout cas je pense et c'est pour ça que ça me va de le mettre au tier 2 à côté de Bénédic Mathurin même si j'aurais tendance à mettre quand même Bénédic Mathurin plus haut que Jadon Ivey si on avait des tirs encore plus intermédiaires allez maintenant Jérémy Sohan qui est un élier fort je tiens à le dire oui un élier fort et pas un meneur qui a 20 ans et qui a été drafté avec le choix numéro 9 en 2022 lors de sa saison rookie lui il a montré qu'il pouvait être un super défenseur qu'il pouvait switcher partout mais aussi un attaquant assez complet mine de rien et ça j'ai été agréablement surpris avec beaucoup beaucoup d'énergie qui peut faire beaucoup de choses sur le terrain et notamment jouer le rôle de facilitateur prendre des rebonds aussi et même scorer un minimum en bout de chaîne dans la peinture avec même un petit peu de création pour lui alors que je ne le pensais pas du tout capable de faire ça donc vraiment une saison rookie très prometteuse et peut-être trop prometteuse notamment dans le playmaking parce que pour moi ça a été le problème en début de saison il a été utilisé en tant que meneur par Popovic et je trouve qu'à ce poste il s'est complètement perdu lui-même il l'a dit d'ailleurs des fois il n'avait même pas envie de jouer les matchs parce qu'il savait qu'il allait devoir encore se taper les galères de jouer en tant que meneur alors qu'il ne s'y retrouvait pas ça ne lui allait pas et maintenant depuis qu'il a été redécalé au poste 4 et qu'on a mis Victor Wambanyama au poste 5 je trouve qu'on retrouve le Jérémy Sohan qu'on avait vu pour sa saison rookie il s'y retrouve davantage c'est un joueur qui a beaucoup de qualités athlétiques qui a beaucoup d'envie en défense aussi qui a une très bonne envergure une très bonne mobilité latérale qui a une bonne science du jeu et du placement aussi ça lui permet de dissuader un petit peu de switcher d'être actif aussi sur les lignes de passe pour faire des déflexions ou des interceptions son problème et ce qu'il va savoir travailler c'est que parfois il y a quand même des gros manques de focus il y a des fois où il débranche un peu et on se demande si dans sa tête il est bien sur le terrain des fois où les fils se touchent un petit peu c'est peut-être la fatigue le manque de maturité aussi le manque d'énergie et de lucidité en fin de match mais voilà malgré ce manque de discipline parfois et ce manque de focus je trouve que c'est un joueur qui a le potentiel à terme pour devenir un titulaire solide et qui a déjà le niveau pour être un titulaire solide dans une équipe comme San Antonio qui est en bas de classement ou au moins même si c'est pas un titulaire solide je pense que ça peut à minima être un joueur de rotation très intéressant et très utile dans une équipe qui serait ambitieuse sa polyvalence quand on y pense sa défense et son énergie elles sont toujours appréciables dès qu'il est sur le terrain maintenant clairement même si je ne veux pas qu'il soit utilisé au poste de meneur c'est un joueur qui est quand même amené à avoir un petit peu le ballon entre ses mains et pour que ça se passe bien il va falloir qu'il progresse dans sa lecture et dans ses choix et là je pense que avec plus de maturité plus de discipline et des deux côtés du terrain il gagnerait en efficacité il gagnerait en justesse il gagnerait en régularité et ça ça pourrait lui permettre de faire passer un step et c'est la même chose en défense maintenant il n'en est pas là il a que 20 ans et voilà en attendant de trouver cette constance qui sera la clé je pense pour passer à l'étape supérieure parce qu'on l'a vu il est capable de faire des matchs à 25 points et des matchs à 0 points et limite de les enchaîner ça va être un soir à 0 points le lendemain à 25 voilà il n'a pas cette constance le jour où il ne fera que des matchs entre 12 et 18 points ça ira mieux il en est capable mais pour ça il va devoir justement qu'il se discipline qu'il se focus un petit peu plus et donc voilà pour l'instant ça handicap pas du tout les sports parce que dans cette équipe il n'y a pas du tout d'ambition pour cette saison à part développer les jeunes au moins on l'a testé au poste de meneur on a vu qu'il n'en était pas capable ou en tout cas c'était trop tôt mais pour évoluer à nouveau dans une espèce de poste 4 créateur et facilitateur il va falloir qu'il gagne en expérience mais peu importe il a que 20 ans je le répète il a le temps pour ça et déjà ce qu'il montre même chez les Spurs c'est intéressant ok pour Jérémy Sohan ça a été encore un gros débat et je comprends parce qu'encore une fois j'avais un débat dans ma tête entre le tier 2 et le tier 3 et c'est le tier 2 qui gagne à 4% près vous êtes 54% à le mettre au tier 2 et 46% à le mettre au tier 3 en vrai j'aurais mis tier 2 et demi et peut-être que même si crat j'en sais rien en gros j'ai un côté de moi où je me dis j'ai envie de le mettre au tier 3 parce que ça a été très dur pour lui en début de saison en tant que meneur et c'est le rôle dans lequel il était utilisé donc il faut le juger comme un meneur comme je disais qu'on jugeait Malakai Branham comme un meneur donc là si je le juge comme un meneur je le mets au tier 3 mais maintenant si j'arrive à me dire il était pas utilisé dans son rôle et maintenant qu'il est utilisé qu'il a envie de s'impliquer dans un basket collectif des Spurs et pas juste envie de jouer pour ses stats comme d'autres le font à San Antonio je trouve malheureusement là il aurait mérité un tier 2 donc peut-être que perso je l'aurais mis au tier 3 parce que son début de saison j'arrive pas non plus à l'oublier mais tier 2 ça me va c'est pas non plus un gros désaccord mais ouais clairement je l'aurais peut-être descendu d'un cran si j'avais dû trancher mais c'était du 51-49 donc le tier 2 me convient bien allez on parle de Jalen Duren des Pistons qui a 20 ans seulement et qui a été drafté avec le choix numéro 13 en 2022 et pour sa saison rookie même s'il a eu des difficultés au début et peu de temps de jeu je trouve qu'il est déjà monté en puissance crescendo parce que clairement peu de minutes au départ puis de plus en plus de temps de jeu et quand il a eu du temps de jeu avec son énergie avec sa taille et son physique il en a fait très bon usage et cette saison je trouve qu'il confirme en allant encore plus haut que ce qu'il a fait en fin de saison rookie en tournant avec un gros double-double par match et c'est fort et un vrai épanouissement dans un rôle d'intimidateur défensif et de finisseur offensif donc des deux côtés du terrain donc maintenant ok il joue à Détroit encore une fois ça va être important de relativiser ses stats cependant c'est quand même très intéressant de voir ce qu'il fait dans cette équipe des Pistons parce que même si c'est encore un joueur très raw très brut qui doit bosser sur ses fondamentaux qui doit bosser sur sa culture basket et sa science du jeu que c'est vrai qu'il a pas beaucoup de moves offensifs et que clairement il manque de discipline lui aussi des deux côtés du terrain il arrive pourtant déjà à montrer dans la peinture grâce à son physique grâce à son très bon footwork aussi et grâce aussi à la maîtrise de ses qualités athlétiques qui lui permettent d'être un joueur bestial que c'est un joueur qui est très difficile à bouger dans la raquette c'est un monstre au rebond il prend beaucoup de place en plus de ça il a de très bonnes mains que ce soit pour capter les ballons après des shoots ratés mais aussi pour aller scorer parce que lui non plus va pas prendre deux shoots beaucoup plus éloignés qu'un ou deux mètres mais ces shoots là il va les mettre c'est un excellent finisseur en tout cas quand il est trouvé dans de bonnes conditions ou quand il va scorer après un rebond offensif il peut être trouvé au dessus du cercle sur des passes lobées ça peut être une cible privilégiée pour les meneurs mais voilà aussi scorer de toutes ces petites façons en bout de chaîne sur rebond off après juste une passe en se positionnant au dunker spot ou alors en tant que roller sur pick and roll c'est ce qu'on lui demande de faire ce sera jamais un gros scoreur n'empêche qu'il y a toujours des opportunités offensives pour les mecs comme ça qui peuvent finir près du cercle et Jalen Duren est en train de le montrer cette saison à Détroit maintenant j'aimerais qu'il ait peut-être un petit peu plus d'impact en défense il a le talent pour être un bon défenseur mais on voit que parfois notamment quand il est loin du ballon il est un petit peu perdu dans ses placements dans sa façon de se positionner surtout pour être efficace et c'est ce qui fait que malgré ses outils malgré ses grands bras et malgré sa taille ce ne soit pas non plus un excellent contreur il a les moyens d'être un excellent contreur malheureusement je trouve qu'il se place un petit peu trop loin de l'action et qu'il est souvent en retard pour venir en aide pour l'être donc ça comme je disais il manque encore peut-être de culture basket et de discipline c'est des choses qui vont venir mais à 20 ans encore une fois on peut lui pardonner donc maintenant clairement c'est un joueur qui a grandement besoin d'être poli encore mais je trouve qu'à seulement 20 ans il part déjà de très très haut et s'il arrive à gagner en maturité pour progresser sur ses points faibles je trouve que Jalen Duren c'est un pivot qui peut être très 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 intéressant sur le futur quoi qu'il en soit on va pas parler du futur encore aujourd'hui je rappelle on parle du présent ce que je vois c'est qu'il progresse à vue d'oeil du côté de Détroit je trouve qu'aujourd'hui c'est déjà plus le même joueur qu'en début de saison il apprend très 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 vite il fait des progrès dans ses choix il commence de mieux en mieux à comprendre le jeu même s'il y a encore quelques lacunes dans le domaine il fait aussi de plus en plus de passes décisives j'aime bien il fait de bons écrans et clairement il semble moins perdu qu'au tout début ou quand il avait la balle entre les mains s'il pouvait pas finir tout de suite il savait pas quoi faire aujourd'hui il lève la tête si la raquette est fermée il peut faire la petite passe sur un shooter la petite passe à un joueur qui court c'est bien et s'il continue à apprendre le jeu comme il est en train de le faire cette saison vraiment j'ai de super espoirs pour son futur maintenant on le voit il lui arrive même des fois de remonter la balle et de se positionner se positionner alors en tant que meneur c'est difficile de dire en tant que meneur pour parler de Jalen Duren mais en tant que porteur du ballon pour ensuite distribuer par exemple sur une contre-attaque après un rebond défensif donc oui il y a du taf encore et il y a de l'expérience à prendre pour Duren n'empêche qu'il a un niveau sauf au mort qui est déjà très bon qui est très prometteur aussi au vu de sa courbe de progression depuis sa draft dommage quand même qu'il ait connu plusieurs pépins physiques cette saison qui a un petit peu interrompu son développement et même depuis le début de sa carrière n'empêche que quand il est sur le terrain même dans une équipe comme D3 qui est en bas du tableau je trouve qu'il fait vraiment le taf sous les paniers et pour ça chapeau à Jalen Duren pour Jalen Duren ça a hésité entre le tier 1 et le tier 2 et je comprends c'est les deux tiers pour moi où il pouvait prétendre mais comme 64% d'entre vous je l'aurais mis au tier 2 vraiment ça aurait pu se réfléchir avec le tier 1 mais je vous le cache pas il y en a que je veux mettre au tier 1 et que je vois au dessus de Jalen Duren et surtout qu'il joue dans des équipes plus compétitives que Jalen Duren en fait c'est juste ça qui lui manque il tournerait à 14 points et 12 rebonds dans une équipe qui jouerait les playoffs clairement je l'aurais mis au tier 1 maintenant c'est pour ça il joue à D3 je veux un petit peu relativiser ses stats comme je l'ai fait avec d'autres mais peu importe enfin clairement je crois au futur de Jalen Duren ce qu'il montre en ce moment c'est excellent maintenant s'il gagnait en discipline et en maturité il pourrait vraiment avoir ce même rôle dans une équipe compétitive aujourd'hui je le trouve peut-être un petit peu raw un petit peu brut pour l'imaginer avoir un rôle très déterminant dans une équipe qui ferait les playoffs mais ça ça viendra avec le futur j'ai pas de doute en tout cas je le mets au tier 2 mais c'est un tier 2 très encourageant parce que je le cache pas il est très proche du tier 1 parlons maintenant de Jalen Williams du hockey Sea Thunder qui joue au poste d'Eliéfort qui a 22 ans et qui lui avait été choisi avec le pic 12 à la draft de 2022 et clairement pour moi ça a été la grosse révélation de la saison dernière parmi les rookies parce qu'à la base quand il a été drafté il faut se rappeler que Jalen Williams c'était plutôt un poste 2 qui pouvait même porter la balle et être utilisé au poste 1 sur certaines actions sauf que Marc Daigneault il a décidé de lui filer une espèce de rôle totalement différent avec un rôle d'Eliéfort un rôle de poste 4 dans un dispositif small ball et avec son très bon physique mais surtout avec son excellente connaissance du jeu on a l'impression que de toute façon il est capable de jouer à tous les postes il a réussi peu à peu dans ce nouveau rôle qu'il a dû apprendre à s'imposer comme un starter à OKC et ça je trouve que en tant que rookie montrer de telles capacités d'adaptation même si t'as passé un petit peu de temps à la fac avant mais c'est quand même très fort et ça ça lui a permis de terminer deuxième dans la course aux rookies de l'année et ça montre à quel point pour un joueur qui a été drafté au pic 12 il a fait une saison rookie qui était qualitative et cette année ce qu'il fait c'est qu'il confirme et même plus en fait ce qu'on voit c'est qu'il avait déjà progressé tout au long de sa première saison et maintenant aujourd'hui c'est un titulaire indiscutable d'une équipe pleine d'ambition qui joue en ce moment les premiers rôles de la conférence ouest c'est super intéressant de toute façon dès son arrivée en NBA Jalen Williams on le sentait c'était un rookie avec une grosse expérience à la fac avec un vrai sens du basket il était réputé pour ça une grosse capacité d'adaptation aussi c'est quelque chose qu'on pouvait lire dans les scouting reports et aujourd'hui il le prouve en NBA aussi il peut tout faire des deux côtés du terrain il peut marquer sa petite vingtaine de points par match il a pu montrer aussi qu'il pouvait être un scoreur aux trois niveaux c'est pas non plus le plus grand spécialiste pour créer ses shoots mais il peut le faire il peut porter la balle il peut faire des passes il peut la faire circuler cette balle il peut se battre au rebond même si c'est un poste 4 du coup de petite taille mais il y arrive avec son physique et ses qualités athlétiques il tourne à plus de 4 passes par match il agit en facilitateur il peut défendre fort aussi avec son physique parce qu'il est capable limite de switcher sur les 5 positions parce qu'il a une belle envergure un bon déplacement latéral et un physique suffisamment épais pour défendre sur les intérieurs et je trouve que justement cette longueur mais aussi son sens de l'anticipation il les utilise super bien pour voler des ballons lui qui tourne aussi à une interception par match et un demi contre aussi donc aujourd'hui c'est vrai que j'ai beaucoup parlé de joueurs et il y en a pas mal pour qui c'était le cas dans cette liste de Sophomore qui manquaient de maturité mais c'est pas du tout le cas de Jalen Williams qui pour moi et peut-être et même il y a de grandes chances comme le Sophomore le plus mature en NBA c'est un vrai talent individuel et au vu de sa polyvalence et au vu de sa capacité d'adaptation c'est aussi un vrai joueur d'équipe qui sait ce qu'il faut faire pour gagner et comment être utile à une équipe ambitieuse et pour moi ça ça a énormément de valeur donc c'est un joueur très précieux pour une team d'hockey ici qui vise haut cette saison il se présente pour moi comme un candidat très sérieux pour le MIP même si on sait que c'est toujours très difficile de donner le MIP à des Sophomores parce qu'ils ont une progression qui est plus attendue n'empêche qu'ils partaient déjà de haut et c'est bien d'avoir montré cette progression pour sa saison 2 en partant de si haut après sa saison 1 et rien que ça moi ça me parle je suis très impressionné par sa progression très impressionné par son niveau de jeu actuel j'en attendais pas autant de sa part au moment de sa draft et je suis curieux de voir s'il va continuer sa progression sur ce rythme même si je pense qu'à 22 ans il a peut-être un plafond moins élevé que certains mais peu importe aujourd'hui parce que ce qu'il montre déjà est plus que prometteur et je pense qu'il peut encore un petit peu progresser alors qu'il part déjà d'un niveau qui est très bon je trouve cette saison pour pas dire excellent bon pour Jalen Williams on va pas en faire des tonnes on est sur une unanimité la première pour cette saison je crois 100% d'entre vous vous le mettez au tier 1 je l'aurais mis au tier 1 aussi je vous ai expliqué pourquoi juste avant pas besoin d'en faire plus pour tout le monde ici moi y compris oui Jalen Williams c'est un tier 1 sans contestation possible on parle maintenant de Jabari Smith Jr qui est un hélié fort en poste 4 qui a 20 ans et qui lui avait été choisi avec le pick 3 par Houston et ce qu'on a vu quand il est arrivé en NBA c'est qu'au départ en tout cas il avait beaucoup beaucoup de mal à trouver le rythme pour commencer à s'adapter à la NBA et pourtant il a un poste et un profil qui peut facilement s'adapter à la grande ligue parce que c'est vraiment un stretch fort par excellence un mec qui peut vraiment shooter de loin malgré sa taille et sa longueur et qui peut vraiment écarter le jeu et être utilisé en tant que floor spacer le problème c'est que quand il était rookie il avait vraiment du mal à trouver la mire en tout cas au début de loin et forcément un shooter spécialiste qui met pas dedans ça devient beaucoup moins beaucoup moins utile d'un coup néanmoins ce que j'ai envie de préciser c'est que au fur et à mesure je trouve de sa saison rookie il est monté un petit peu en puissance il a trouvé sa confiance et à la fin de la saison il montrait des choses plutôt prometteuses et finalement là maintenant en tant que sauf aux morts pour cette dernière année il a trouvé un vrai rôle dans une équipe des Rockets qui pourtant a recruté et qui a voulu se montrer plus ambitieuse qui a changé de coach et pourtant ces minutes Jabari Smith Jr alors qu'on aurait pu penser qu'il était un petit peu raw et peut-être un petit peu limite pour jouer dans une équipe qui avait plus d'ambition elles ont pas diminué au contraire elles sont restées importantes et ça c'est assez prometteur et lui qui du coup avec justement la confiance de Ime Udoka son nouveau coach et ce temps de jeu qui est devenu de plus en plus stable il a réussi à prendre confiance et à soigner sa sélection de tir il a appris aussi à peser dans d'autres domaines que seulement le shoot parce que maintenant il prend beaucoup de rebonds aussi chose qu'il faisait moins aussi à ses débuts il a compris que ce serait peut-être pas le scorer numéro 1 de ses Rockets donc ok si il n'est pas un shooter qui met dedans avec régularité même si c'est de mieux en mieux autant peser dans d'autres secteurs et c'est le cas au rebond je trouve qu'il défend aussi bien mieux quand il était rookie et clairement aujourd'hui en tant que sofomor il est bien plus au point que lors de son arrivée dans la ligue il y a un petit peu plus d'un an le problème avec Jabari Smith Jr c'est vraiment son irrégularité on ne sait pas ce qu'il va amener en attaque d'un match après l'autre il a déjà montré qu'il pouvait faire des matchs énormes à 20 points 15 rebonds mais il y a d'autres matchs et on le voit notamment quand les Rockets sont en difficulté il est complètement invisible on ne le voit pas sur le terrain il est timide il se met dans le corner il ne bouge pas et il n'apporte pas grand chose et c'est dommage j'ai besoin de plus de combativité plus d'envie de sa part parce que je pense qu'il a du potentiel et s'il arrive à exploiter ce potentiel à être agressif à tous les matchs et à porter il est capable de scorer je pense plus de 15 points par match et de continuer à prendre 8-9 rebonds ça il peut le faire il a 20 ans seulement donc oui il va gagner en maturité il va progresser encore une fois mais s'il arrive à passer ce niveau ça peut permettre aux Rockets de passer un nouveau step aussi et donc s'il gagne en confiance et en constance aussi je pense que ouais il pourra devenir un joueur majeur à Houston même s'il est déjà un joueur important pour l'instant il est plutôt un simple starter mais j'imagine que son futur peut être plus radieux que ça s'il arrive à confirmer sa courbe de progression malheureusement aujourd'hui on n'en est pas là on est quand même sur un joueur qualitatif dans une équipe qui a un minimum d'ambition mais qui a quand même encore besoin de gagner en régularité d'un match après l'autre pour m'enflammer et pour m'enthousiasmer à 100% allez on enchaîne après Jalen O'Lehams pour qui moi j'avais aucune hésitation personnellement pour Jabari Smith Jr contrairement à pas mal d'autres joueurs pour lui non plus j'avais aucune hésitation je l'aurais mis au tir tout directement comme 76% d'entre vous 18% d'entre vous l'auraient mis au tir 3 et je trouve ça très sévère vu ce qu'il monte dans une équipe de Houston qui quand même est en train d'essayer de jouer le play-in et vu qu'il a su se réinventer aussi en progressant dans d'autres secteurs que seulement le shoot notamment en défense je l'ai lu dans le chat et c'est vrai qu'il avait fait du très bon taf sur Victor Wembanyama non franchement pour moi ça mérite vraiment un tir tout c'est pas encore assez régulier et discipliné et mature pour viser le tir 1 mais un tir tout c'est un tir tout salvo et d'ailleurs vous étiez 6% à le mettre au tir 1 ça ça me semble un petit peu anticipé non tir tout pour moi sans hésitation pour Jabari Smith Jr ok maintenant parlons de Keegan Murray un poste 3 4 plutôt un poste 3 quand même de 23 ans qui avait été choisi avec le pic numéro 4 en 2022 et lui pareil 23 ans c'est un sophomore qui est déjà un sophomore âgé pour savoir qu'il n'est qu'en deuxième année et qui connait très très bien le jeu lors de sa saison rookie il a montré qu'il avait des qualités de shoot il a montré pourquoi il avait été drafté au pic 4 c'est un sniper Keegan Murray c'est sa plus grande spécialité c'est un shooter et ce qui est bien c'est que malgré ce côté spécialiste Keegan Murray c'est pas non plus un joueur totalement unidimensionnel comme on voit et comme c'est le cas de certains snipers de temps en temps Keegan Murray c'est quand même un joueur intelligent qui fait globalement les bons choix qui se place bien en attaque qui se place bien en défense qui peut voler quelques ballons aussi parce qu'il a fait des vrais progrès défensifs cette saison pour moi c'était un petit peu en trop noir quand il était rookie cette saison il a beaucoup plus d'envie beaucoup plus de connaissances du jeu aussi et des systèmes lui par exemple a beaucoup plus de facilité à se placer et être utile en défense il provoque pas mal de déflexions enfin voilà il tourne à plus d'une interception par match et en attaque même si c'est un shooter qui prend pas que des shoots faciles parce qu'il prend des tirs en catch and shoot mais il peut au minimum un petit peu créer pour lui aussi mais mine de rien ça reste propre 47% au global et 37% à 3 points pour un joueur qui shoot autant de loin c'est bien c'est aussi un joueur qui peut prendre des rebonds et ce qui a fait que pendant sa saison rookie mine de rien cette adresse de loin mais aussi sa justesse et son efficacité dans le jeu qui se montraient de plus en plus en fin de saison ça a fait qu'il a fini 5ème dans la course au rookie de l'année et qu'il a clairement gagné la confiance de Mike Brown pour être un titulaire dans cette équipe de Sacramento qui elle aussi a des ambitions et on voit qu'un Mike Brown est en train de lui donner de plus en plus de minutes alors que Harrison Barnes lui qui vieillit et connait un petit peu la courbe de progression inverse parce qu'il est de plus en plus proche de la fin de carrière voit ses minutes diminuer quand Keegan Murray lui obtient un plus gros rôle et je trouve en plus de ça que Mike Brown l'utilise très bien au vu de ses qualités dans son rôle de shooter et vu que cette année je trouve qu'il montre une vraie envie en défense lui qui a même performé face à des meneurs en contraint on l'a vu de temps en temps switcher sur des meneurs et s'en sortir bien parce qu'il avait de l'envie je me rappelle de quelques images face à Stephen Curry je trouve ça logique qu'il ait vu ses minutes augmenter en tant que sophomore on voit aussi qu'il peut prendre des coups de chaud de temps en temps quand il met dedans on se rappelle de ses 47 points en décembre et quand il est dans un bon soir avec sa confiance qui est au top et que son shoot est réglé clairement Keegan Murray c'est un joueur qui peut faire de gros cartons maintenant lui aussi son principal défaut un petit peu comme Jabari Smith Jr c'est d'être trop irrégulier parce que quand son tir extérieur ne rentre pas même s'il apporte d'autres choses en attaque il est un petit peu perdu pareil il peut devenir un petit peu invisible lui aussi et il faudrait qu'il arrive à doser un petit peu entre justement trop jouer pour lui et ce manque trop flagrant d'agressivité pour l'instant je trouve que quand il n'est pas dans un bon soir il va se renfermer un petit peu sur lui et être un petit peu invisible et c'est là dessus qu'il va falloir ce qu'il progresse être percutant offensivement même quand il n'est pas dans un bon soir au shoot donc pour moi ça ce sera la clé de son développement néanmoins ce que je vois c'est que mine de rien Kigan Murray dans une équipe compétitive comme les Kings il a déjà un rôle identifié de 3nd c'est bien pour un sauf aux morts et je pense en plus de ça qu'il a vraiment de quoi continuer sur la même voie même s'il a déjà 23 ans ok pour Kigan Murray encore une fois ça a lutté entre deux tiers le tier 1 et le tier 2 mais c'est le tier 2 qui l'a emporté alors que ça a été serré c'est vraiment à la fin que le tier 2 s'est démarqué vous êtes 63% à le mettre au tier 2 et vous étiez 38 au tier 1 et moi aussi je l'aurais mis au tier 2 parce que je trouve tout simplement que si Jabari Smith s'est placé là Kigan Murray s'est placé là aussi c'est pas non plus totalement le même type de joueur mais c'est deux shooters qui défendent qui sont très irréguliers d'un match sur l'autre voilà je veux pas non plus les comparer totalement mais je pense qu'en termes de niveau même si les Kings sont meilleurs que les Rockets c'est à peu près kiff kiff donc ok il fait peut-être partie des meilleurs de ce tier 2 mais ça me va très bien de le mettre au tier 2 avant dernier joueur pour aujourd'hui on parle de Shaden Sharp des Blazers qui est un arrière de 20 ans et on s'en rappelle et lui on l'a vu malgré quelques doutes dès qu'il est arrivé en NBA il les a vite gommés parce qu'il a connu une énorme montée en puissance pendant toute sa saison rookie qui nous a donné l'impression qu'il avait le potentiel pour devenir une vraie star en NBA il a montré vraiment sur la fin de sa saison rookie qu'il avait le talent pour devenir un scoreur énorme parce que c'est un joueur qui peut scorer de loin qui a aucun mal à créer son tir et même s'il est qu'à 33% d'adresse franchement il prend des shoots difficiles il a confiance et il n'y a aucun problème avec ça et quand il attaque le cercle il peut vraiment finir avec violence en pénétration il court beaucoup en plus pour jouer la contre-attaque et ça fait une bonne panoplie pour marquer des points déjà tout ça après sa très bonne fin de saison rookie il devait le confirmer en tant que sauf aux morts et c'est pour ça que Sean C. Billups lui a donné plus de minutes plus de responsabilité avec le départ de Lillard plus de tic et shoot aussi avec un plus gros rôle offensif dans une équipe des Blazers qui forcément voyait ses ambitions un petit peu à la baisse et c'est pour ça qu'il a fait la majorité de ses matchs en tant que titulaire et le problème c'est qu'en début de saison on l'a vu le jeu des Blazers a des qualités mais doit encore apprendre à driver une équipe avec un Deandreiton qui n'était pas du tout au niveau et finalement avec un Sharp qui dans ce système où c'était complètement le bazar offensivement avait un petit peu de mal à trouver sa place parce qu'il ne voulait pas non plus jouer que pour lui parce qu'il avait deux joueurs de talent à ses côtés mais avec des joueurs de talent qui ne jouaient pas en équipe j'ai trouvé que c'était difficile pour Shiden Sharp d'être aussi performant que ce qu'il était à la fin de la saison dernière donc ok il a marqué des points mais ses pourcentages sont moins bons que ceux de sa saison rookie ça a pas mal baissé comme quoi on voit que quand on lui donne plus de responsabilité il y a plus de déchets dans sa sélection de shoot il y a aussi plus de déchets balles en main il perd beaucoup de ballons aussi plus que l'année dernière en tout cas il a montré par contre cette saison il m'a rassuré un petit peu dans le côté qu'il est capable de faire quelques passes parce que l'année dernière je le voyais surtout comme un scoreur et là il a montré qu'il pouvait au moins un petit peu distribuer le ballon comme j'ai dit au moins il a essayé de s'adapter à cette nouvelle équipe des Blazers mais ça n'a pas fonctionné il est quand même assez immature il est quand même assez indiscipliné et voilà pour être l'excellent joueur qu'on l'imagine devenir un jour il va falloir qu'il progresse et qu'il puisse montrer que dans une équipe qui déjà est en fond de tableau avec des responsabilités il puisse arriver à marquer des points oui mais à jouer plus juste plus proprement maintenant est-ce que je lui en veux non il a que 20 ans en plus de ça le pauvre la tuile il est blessé depuis janvier il s'est fait opérer aux abdos pour l'instant on n'a aucune information sur sa date de retour on sait juste qu'il sera bientôt réévalué mais il y a pas mal de chances qu'il revienne avant la fin de la saison en tout cas c'est les dernières rumeurs mais on sait pas ce que ça donnera et on sait surtout pas en quel état il reviendra en quel état de santé donc voilà faudra voir quand même s'il peut rejouer en fin de saison parce que même si les Blazers ne jouent plus rien mais ça va être intéressant de le voir sur le terrain parce que clairement comme je disais ce qui lui manque à Shaden Sharp c'est de l'expérience et du temps de jeu donc voilà c'est un vrai talent qui a encore besoin d'apprendre et de se développer pour atteindre l'énorme potentiel de scoreurs qu'il possède et pour ça et toutes les miettes et toutes les minutes qu'il va pouvoir jouer et toutes les fois où il aura la permission de faire des erreurs parce que Portland va pas jouer grand chose au niveau des ambitions il faut que Sharp en profite donc j'espère qu'il va revenir cette saison parce qu'il a besoin de ça mais en attendant qu'il se développe et qu'il montre qu'il puisse peser quand il a des responsabilités pareil je ne veux pas trop m'enflammer le concernant même si si vous me connaissez un peu vous le savez c'est probablement mon gros chouchou de cette cuvée de draft allez pour Shaden Sharp pareil que moi encore une fois ça part au tir tout il y a du monde au tir tout quand on fera le bilan wow je suis en train de faire n'importe quoi quand on fera le bilan on essaiera de les hiérarchiser un petit peu tous ces joueurs du tir tout parce que comme beaucoup d'échelons c'est assez hétérogène mais pareil j'aurais mis Shaden Sharp au tir tout parce que comme je le disais il faut qu'il gagne en maturité en pourcentage en régularité en adresse pour viser le tir 1 je vois que enfin voilà vous étiez 65% à le mettre au tir tout vous étiez 12% à le mettre au tir 1 pour moi c'est son potentiel le tir 1 mais il n'y est pas encore et 24% au tir 3 bah je peux comprendre peut-être avec sa blessure et le fait que il vous est déçu parce qu'il a été moins responsabilisé cette année enfin non pardon parce qu'il a été plus responsabilisé et qu'il a pas forcément joué aussi propre que pour sa saison rookie mais je trouve ça quand même très sévère même dans une équipe qui est peu ambitieuse non pour moi c'est un vrai tir tout Shaden Sharp et je trouve qu'il a sa place ici comme la majorité d'entre vous donc malgré ce que vous me dites dans le chat et j'ai l'impression que vous voulez pas trop entendre parler de Paolo Bancero parce que vous savez tous où vous allez le mettre je vais parler de lui parce qu'il mérite qu'on dise quelques mots sur lui même si visiblement le vote est déjà réglé pour Paolo Bancero avec lui on parle d'un joueur qui joue à Orlando qui joue au poste 4 qui a 21 ans et on s'en rappelle qui a été choisi avec le first pick l'année dernière alors que finalement il y avait pas mal de surprises parce que beaucoup de gens imaginaient que ce first pick ça aurait pu être Chet Holmgren ou ça aurait pu être Jamari Smith Jr et pourtant on se rend compte que Orlando c'est pas planté parce que le rookie de l'année ça a été Paolo Bancero l'année dernière clairement le meilleur joueur de sa cuve rookie donc par contre il avait fait des stats clairement de bonnes stats dans une équipe d'Orlando qui était pas très ambitieuse maintenant voilà il a prouvé qu'il méritait ce statut de first pick parce que c'était un super créateur pour lui un très bon joueur de 1 contre 1 un très bon joueur en ISO et déjà un scoreur qui est pas loin d'être très doué pas loin d'être élite aux 3 niveaux c'est un joueur qui a une vraie fluidité balle en main malgré son gabarit il a l'air un petit peu brut comme ça il a l'air un petit peu bourrin mais en vrai il a beaucoup de toucher il a beaucoup de talent il a beaucoup de skills et même si son adresse était pas forcément au rendez-vous pour sa saison rookie parce que le contexte à Orlando faisait qu'il avait beaucoup de tickets shoot peut-être trop ce qu'on a vu c'est que dès son arrivée en NBA j'allais dire l'italien mais maintenant non c'est plutôt un américain parce qu'il joue avec Team USA a montré qu'il avait beaucoup 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 de talent et surtout qu'il avait peur de personne que quel que soit l'adversaire qu'il ait en face qu'il arriverait à performer et je trouve que cette saison en sauf aux morts il est en train de confirmer toutes les bonnes choses qu'il avait montré pendant sa saison rookie mais en encore mieux parce que Paulo Banqueiro il a gagné en régularité il a gagné en efficacité aussi il a réussi à faire augmenter tous ses pourcentages de près comme de loin parce qu'il prend une meilleure sélection de shoots plus réfléchi moins impatiente et ça j'aime bien il fait plus de passes aussi je trouve que c'est la preuve qu'il comprend mieux le jeu mieux les déplacements de tout le monde mieux sans placement et même en défense même si c'est pas du tout sa spécialité il commence à faire le taf minimum encore une fois parce que je trouve que même si c'est pas un défenseur qui montre beaucoup d'envie il a fait des progrès dans sa lecture dans son anticipation et je trouve que c'est plutôt intéressant la façon dont il a gagné de la maturité et de la discipline entre sa saison 1 et entre sa saison 2 donc résultat cette saison il a été all star et il s'affiche de plus en plus comme un franchise player du côté d'Orlando ou au moins comme le visage de l'équipe une équipe qui en plus de ça cette saison est compétitive et vise les play-off ou au moins le play-in enfin clairement aujourd'hui c'est le visage d'une franchise qui hypante qui fait parler d'elle qui est jeune qui commence à avoir des résultats et qui est prometteuse il a mûri à une vitesse folle pour atteindre un niveau qui est super intéressant et s'il continue son développement dans les années à venir lui qui est déjà all star et qui est déjà loin je pense d'avoir atteint son full potentiel il a un avenir radio pour lui enfin vraiment je pense et ce qu'il montre aujourd'hui est en train de le ben de le prouver parce que je trouve que c'est très bon ce qu'il montre Paolo Banqueiro en tant que franchise player plus que Franz Wagner je pense même si j'adore Wagner d'une équipe qui a pour ambition de se qualifier pour les play-off bravo à lui pour Paolo Banqueiro effectivement pas de surprise parce que ça va au tier 1 par contre alors que Jalen Williams a fait l'unanimité tout à l'heure lui ne la fait pas parce que visiblement il y a quelques personnes dans le chat qui n'aiment pas Paolo Banqueiro parce que vous étiez 11% à le mettre au tier 5 peut-être des italiens qui sont très déçus qu'il ait choisi la nationalité américaine ou peut-être des grands fans de Jalen Williams qui voulaient que Jalen Williams soit le seul à avoir l'unanimité on a aussi 5% des votes en tier 2 mais non évidemment pour moi Paolo Banqueiro c'est un tier 1 et c'est même le meilleur rookie enfin pas rookie le meilleur sophomore de cette QV parce que je le mets encore au dessus de Jalen Williams Paolo Banqueiro c'est un all-star qui m'a vraiment surpris dans ses lectures dans sa vision de jeu dans son sens du jeu dans sa compréhension du jeu alors que je pensais vraiment que le QI basket ce serait un problème avec lui lui que j'imaginais surtout comme une force de la nature qui jouait que physique mais non il est aussi un joueur qui joue avec son cerveau aujourd'hui et chapeau à lui surtout qu'il fait ça dans une belle équipe d'Orlando donc oui c'est un tier 1 évidemment du coup si on fait ce bilan on a des petits désaccords mais pas de gros désaccords et ça va être intéressant justement de reparler de ces tiers ce que vous avez choisi de voir en quoi je suis d'accord en quoi je suis pas d'accord et de voir aussi comment on peut les répartir au sein d'un seul et même tier ces joueurs où des fois il y a quand même pas mal d'éthérégénéité donc pour moi au tier 1 et de toute façon dès le début du live je pensais que ça allait partir là dessus en tout cas ça aurait été mes choix je ne mettrais que deux joueurs au tier 1 il s'agit de Jalen Williams et Paolo Banqueiro pour tous les arguments qu'on a évoqués précédemment je pense que je mets Paolo Banqueiro un petit peu au dessus de Jalen Williams parce que je pense que Banqueiro peut devenir à terme pourquoi pas le franchise player d'une équipe compétitive je dis pas que c'est sûr mais il montre déjà qu'il a des qualités pour le faire tandis que Jalen Williams je pense que même dans le meilleur des cas ce sera surtout un lieutenant plus plus en tout cas peu importe comment je les hiérarchise entre les deux pour moi c'est les deux obvious du tier 1 au tier 2 j'aime bien on a Bénédicte Mathurin on a Jaden Haïvi on a Jérémy Sohan on a Jalen Duren on a Jabari Smith Jr Kegan Murray et Shiden Sharp et c'est un peu tous ces mecs que j'aurais mis au tier 2 là il n'y a pas de désaccord vraiment pour moi Jabari Smith Jr Kegan Murray et Shiden Sharp c'est des vrais tier 2 peut-être que lui ça discute un petit peu peut-être que Kegan Murray ça peut discuter un petit peu mais c'est beaucoup plus proche de ce tier 2 que du tier 1 pour moi qui est occupé par Jalen Williams et par Paolo Banqueiro et donc voilà c'est peut-être les deux que je mets en tête de ce tier 2 et après je mets du Jabari Smith Jr et du Jérémy Sohan juste derrière et ensuite Bénédicte Mathurin peut aller un peu avec eux et Jaden Haïvi et Sharp peut-être un petit peu plus en dessous dans ce tier 2 mais vraiment ça me va même s'il y a quelques petites différences de niveau entre ces joueurs ça me va de les classer tous au tier 2 même s'ils sont nombreux ça veut juste dire qu'on a peut-être pas mal de joueurs pas mal de sauf aux morts qui avaient un niveau à peu près équivalent cette saison pour le tier 3 vous n'avez mis que 3 joueurs c'est Andrew Nembard Simone Fontekio et Vince Williams Jr je sais que j'ai peut-être été sévère avec Vince Williams Jr quand on en a parlé mais pour moi ça aurait plutôt été un tier 4 je peux comprendre le tier 3 parce qu'il fait ce qu'on lui demande de faire il est présent dans plein de secteurs du jeu mais alors qu'il y a pas mal de joueurs avec lesquels j'ai été moins sévère je comprends que je sois moins cohérent parce que Simone Fontekio je l'ai bien mis au tier 3 alors qu'il joue dans une équipe de D3 qui a aucun résultat mais pour moi comme je disais un petit peu plus tôt j'ai l'impression que Fontekio pourrait aussi avoir un rôle dans une équipe plus ambitieuse quand Vince Williams Jr j'ai du mal j'ai un petit peu plus de réserve là-dessus j'ai surtout l'impression que c'est un joueur qui se montre cette année parce que c'est surtout un joueur très énergique qui a beaucoup de hustle qui fait vraiment tout ce qu'il peut dès qu'il rentre sur le terrain mais qui est assez limité au niveau du talent et que quand des joueurs reviendront dans la rotation ce sera beaucoup plus difficile de lui trouver des minutes je suis peut-être sévère avec lui mais voilà pourquoi j'aurais plutôt mis au tier 4 et du coup au tier 4 on a du Christian Brand du Malakai Branham du Jabari Walker et du Walker Kessler dans ce tier 4 déjà j'ai envie de dire que Walker Kessler c'était sûrement le plus proche d'être au tier 3 vraiment c'est un joueur pour lequel j'ai hésité à entrer le 2 tiers comme je disais Jabari Walker ça me va de le mettre au tier 4 même s'il a moins de talent que les autres mais ce qu'il montre est très encourageant donc j'ai envie de le mettre là et c'est aussi pour ça que j'aurais mis Vince Williams au même niveau Malakai Branham comme je vous le disais pour moi c'est compliqué cette saison parce que beaucoup de déchets un petit peu d'invisibilité et pas assez d'agressivité parfois un côté un petit peu perdu sur le terrain notamment depuis qu'il a été utilisé meneur pour moi ça aurait été un tier 5 je crois que c'est notre plus gros désaccord j'aurais mis Branham au tier 5 et Christian Brand au tier 4 ça me va parce qu'il a pas non plus beaucoup progressé cette saison n'empêche qu'il montre de bonnes choses en défense et clairement je pense que si Walker Kessler est le meilleur de ce tier 4 Christian Brand est juste derrière et après je mettrais les deux autres je mettrais peut-être Jamari Walker devant vu que j'avais dit que je mettrais Branham au tier 5 et ensuite pour les tier 5 là dessus on est d'accord on a Oshaya et Bagi on a Dyson Daniel si on a David Roddy pour Oshaya et Bagi et David Roddy pas grand chose à dire de plus que ce que j'ai dit tout à l'heure c'est un petit peu les deux ont changé d'équipe en cours de saison et même si Oshaya et Bagi a l'air de se ressentir et de se trouver un petit peu mieux du côté de Toronto on sent que c'est encore difficile il est en bout de banc parce que son profil d'intérieur très large très lourd mais sous-dimensionné au niveau de la taille ne l'aide pas pour avoir du temps de jeu dans une équipe pourtant de Phoenix qui a besoin d'intérieur donc c'est dommage ça montre qu'il a pas encore les qualités ma plus grande déception et mon plus grand crève-cœur comme je vous le disais c'est Dyson Daniel qui pour moi est le meilleur de ce tier 5 parce que c'est déjà un défenseur qualitatif malheureusement je comprends que ça a été dur de le mettre plus haut au tier 4 vu les joueurs qu'on a au tier 4 même si clairement je mettrais j'ai envie de le mettre là concernant Dyson Daniels ok sa défense fait beaucoup de bien sur l'homme et quand il rentre sur le terrain il apporte de l'énergie à cette équipe des Pelicans mais en attaque pour l'instant parfois c'est comme si son équipe jouait à 4 et c'est un petit peu dommage parce qu'il est trop discret et c'est pas un shooter qui est pas à l'aise avec son tier donc je comprends le tier 5 je l'aurais mis sûrement là aussi mais pour moi c'est le meilleur de ce tier 5 et même j'aurais dit qu'il était le meilleur de ce tier 5 même si j'avais mis Branham à ce tier 4 mais bon on refait votre tableau il va avec Branham au tier 4 et globalement même si je suis un petit peu tatillon et je chipote pour la place de Malakai Branham ce que je remarque c'est que généralement à un petit échelon près ou même des fois à un demi-échelon près on est d'accord sur ce tableau et donc encore une fois je vous remercie d'avoir voté sérieusement même s'il y a quelques trolls qui m'ont mis Banqueiro en tier 5 et ça nous fait encore une fois un tableau super intéressant on a fini les rookies on a fini les saufs aux morts et maintenant la suite restez connectés parce que ça va être les meneurs les arrières les ailiers les ailiers forts et puis les pivots on a beaucoup de taf sur les tiers à faire dans ces lives mais j'ai hâte de voir comment vous allez hiérarchiser tout le monde merci encore à tous et puis voilà je vous dis à très vite je vous dis à très vite